Musique de générique Dans le royaume perverti, la version made in Assassin d'Espoir de Oblune, avec Ambroise cette fois-ci, on a livré ce fripon de lapin blanc au prince Caprice, qui est toujours fidèle à lui-même, aussi débile, aussi ridicule, mais en même temps un petit peu le cliché du prince, enfin du noblio qui est ridicule, On l'obéit parce qu'on doit lui obéir, mais tout le monde sait qu'il est con, c'est pas grave, et donc on va essayer de comprendre un petit peu, là on est donc dans ses cellules, On est donc entré, on lui a bien fait comprendre qu'il avait pas besoin d'y emmener de force, qu'on voulait y aller nous-mêmes de toute façon, et on va voir ce qu'on va pouvoir, notre objectif c'est de progresser un petit peu plus, voir ce qu'on peut apprendre de l'Assassin d'Espoir, essayer de renforcer notre, enfin de, comment dire, Ce que depuis le début de l'aventure on appelle plus ou moins la voie du bouffon noir, on va voir ce qu'on peut découvrir, comment, enfin ce qu'il va se passer, Il est bien évident que cette fois-ci Ambroise ne va pas chercher à secourir tous ses amis coincés dans des boucles temporelles, ses amis on a compris avec ce qui s'est passé dans l'arène qu'il n'en avait plus rien à carrer, Mais euh, il est là pour autre chose, alors, on va déjà faire ça, C'est finalement une de ses tenues d'aventurier qui l'extirbe du fêtera, avant qu'il ne se décide quoi en faire, elle tombe en lambois entre ses mains, c'est comme si des couteaux invisibles l'avaient taillé en pièces, Continuez bouton, la maison d'Ambroise, se reposez bouton, la maison d'Ambroise, se refouillez le désordre bouton, la maison d'Ambroise, Ambroise commence à fouiller, sans savoir quoi chercher, c'est finalement une de ses tenues d'aventurier, continuez bouton, la maison d'Ambroise, Alors je sais plus si on nous montre la même chose du coup dans l'autre, le héros de Blune, le héros de Blune, se reposez bouton, fouillez le désordre bouton, retournez dans les prisons du prince caprice bouton, Non Sortir de la maison bouton, vitre en barre, sortir, la maison d'Ambroise, Ambroise se trouve devant sa maison, elle est petite, avec des murs en briques et un toit en tuile bien rouge, du toit émerge une petite cheminée coiffée d'un nid de cigogne, La maison est bordée d'arbres et de buissons verdoyants, et deux chemins de terre en partent, non loin de la porte, perché à un piquet planté dans l'herbe, se trouve une boîte aux lettres qui grince de manière sinistre au vent, Au dessus de tout ceci trône un ciel bleu ou flotte quelques nuages cotonneux ainsi qu'un soleil presque trop étincelant, continuez bouton Le retour à Oblune, Ambroise contemple et baille le royaume d'Oblune où il aurait cru ne jamais revenir un jour, sauf qu'encore une fois, il ne s'agit pas vraiment d'Oblune, mais d'une reproduction, le paysage lui est aussi familier qu'étranger, c'est bien l'atmosphère d'Oblune, mais imperceptiblement changée, il y a toujours ici et là un petit détail qui sonne faux, un détail qui m'est mal à l'aise, et puis, il ne reconnaît pas la disposition des lieux, continuez bouton La maison d'Ambroise, Ambroise se trouve devant sa maison, elle est petite, avec des murs en briques et un toit en tuile bien rouge, du toit émerge une petite cheminée coiffée d'un nid de cigogne, la maison est bordée d'arbres et de buissons verdoyens, entrée dans la maison bouton, fouillez la boîte aux lettres bouton, au nord, bouton, allez, au sud, à l'ouest, fouillez la boîte aux lettres bouton, la maison d'Ambroise, Ambroise découvre un parchemin soigneusement plié dans la boîte aux lettres, tiens, tiens, je reçois du courrier même ici, que c'est touchant, ironiste, il en le récupérant et en le dépliant, le voilà devant une publicité de l'auberge d'Oblune, l'auberge Je semble avoir sensiblement changé ses pratiques, elle ne faisait pas de publicité, avant, quel besoin, il n'y a toujours eu qu'une seule auberge, et tout le monde connait tout le monde dans le village, quoi qu'il en soit, le parchemin vente les saveurs d'une gastronomie revisité, tire en profit de tout ce qu'Obluna a offrir, la spécialité du chef, tout particulièrement, serait inoubliable Continuez bouton, la maison d'Ambroise, Ambroise se trouve devant sa maison, entrée dans la maison bouton, fouillez la boîte Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille vers l'auberge ? Grappe de raisin vipérin X1 bouton, orange d'azéla X3 bouton, grappe de raisin vipérin X1 bouton Bon ça je vais les balancer tous ces trucs, je sais pas, je vais peut-être avoir besoin de faire de la place dans l'inventaire, en plus dans le... on va voir Orange, pomme, braque, ration d'expé, atroce, breu, filtre de guérison, gorgé d'essence, boussole, bouton, glisse du lutin bouton, larmes ensourcelées X1 bouton, sève de végétale animée X1 Oh la la larme ensourcelée, on m'a expliqué dans les commentaires à quoi ça servait, et par contre celle-là je vais la garder L'arme, sève de végétale animée X1 bouton, anneau mystérieux, anneau mystérieux, vêtement discrète, tromblon mystérieux, bague de dextérité, suprême bouton, gourdeau, 5, bouton, carte du café, naom, bouton, parchemin de la boîte aux lettres, bouton, charge 19, baroblique 19, monnaie porte mondienne, parchemin de la boîte aux lettres, bouton, parchemin de la boîte aux lettres, utilisa, description d'une, lire bouton, parchemin de la boîte aux lettres, Ambroise dépit le parchemin, c'est une publicité de l'auberge d'aube lune qui vend sa cuisine et tout particulièrement la spécialité du chef, journal Ambroise utilise parchemin de la... Parchemin, charge 10, vitre en barre, optioche, partie chargée Ambroise utilise, fouillez la boîte aux lettres, au nord, bouton, allez, au sud, à l'ouest, alors là ce que je me demande, est-ce que la disposition c'est la même, est-ce que ce donjon est généré aléatoirement aussi à chaque fois, ou on aura la même disposition que la dernière fois, au sud, à l'ouest, on va voir. Ah ouais non, c'est peut-être différent. Je suis flatté. Continuez bouton. L'atelier du peintre, Ambroise est à l'intérieur d'un atelier de peinture qui fait également observer les tableaux, parler au peintre, sortir de la... parler au... L'atelier du peintre, qui est-tu demande Ambroise, méfiant. Le peintre, répond l'homme d'une voix grave. Le peintre, tu n'as pas d'autre nom, je n'ai pas besoin d'autre nom, celui-là me va bien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je peins, cela ne se voit pas. Non, tu ne peins pas. Là, tu m'observes et me parles, réplique Ambroise avec sarcasme. Le peintre a un fin sourire, intéressant très d'esprit. Il se pourrait bien que tu deviennes quelqu'un de très inspirant, mais tu n'es pas encore arrivé au bout du chemin. Ce chemin, justement, tu peux m'aider à le suivre ? Non, tu dois le trouver seul. Tu veux devenir le bouffon noir, tu dois te montrer à la hauteur. Si tu es curieux néanmoins, je peux te donner d'autres informations, mais pas gratuitement. Ici-bas, tout se vend 20 fragments noirs. La réponse, c'est mon prix. Les fragments me servent de pigments pour ma peinture. Du coup, ta curiosité servira l'art. Continuez, bouton. Ok. L'atelier du peintre, Ambroise a l'intérêt d'observer les tableaux bouton. Acheter une réponse pour 20 fragments noirs bouton. Alors, on ne va pas voir ça tout de suite parce que... Sortir de la maison bouton. Je voudrais éviter de me spoiler en regardant les titres, les réponses, les intitulés des réponses qu'on pourrait avoir. On va déjà essayer d'entrer dans la maison bouton. On va d'abord explorer. Il y a des dialogues différents forcément. Ah oui, il y a un truc qu'on va faire aussi. Par contre, je veux montrer le texte où est la quête. Vengeance. Cela ne va pas être une tâche aisée, dangereuse et prometteur pour y parvenir. Un plan étrange. Ambroise brûle du désir de se venger de l'assassin d'espoir et de son sidi. Vide, objectif. Ambroise est arrivé dans une reconstitution pervertie d'aube lune. Il doit maintenant y chercher ce qui pourrait le faire avancer sur la voie du bouffon noir. Il doit acquérir cette. Sombre puissance, il veut pouvoir se venger de l'assassin d'espoir. Vide, historie de la quête. Vide, vengeance bouton, récolte de viande infernale bouton. A l'ouest, vitran d'arrocs, à l'ouest, les chemins du village. Ambroise se trouve sur un chemin de terre au nord, x, au sud, à l'ouest, la campagne d'aube lune. Ambroise se trouve sur un nord, x, au sud, à l'ouest, bouton. La campagne d'aube lune, Ambroise au nord, x, au sud, à l'ouest, bouton. La brume, Ambroise se trouve en pleine, pénétrée dans la brume, bouton. X, allez, la campagne d'aube lune, bouton. La campagne d'aube lune, au nord, x, au nord, x, allais, l'atelier, l'atelier du peintre. Entrée dans au nord, x, les chemins du village, les chemins au nord, x, la maison, la maison, entrée dans la maison, fouillée la boîte au nord, x, bouton. Les chemins du village, Ambroise se trouve sur un chemin de terre bordé de quelques arbres, au nord, x, bouton. La campagne d'aube lune, Ambroise se trouve sur un au nord, x, le cimetière. Ambroise se trouve à l'entrée d'un cimetière, entouré par un muret, on y accède par un portail. Ce n'est pas un endroit désagréable, mais la nature même du lieu met mal à l'aise, ainsi que son existence. Il n'y avait pas de cimetière dans le véritable royaume d'aube lune. Entrée dans le cimetière, le cimetière, Ambroise se trouve dans le cimetière. De petites ailes herbeuses permettent de circuler entre les pierres tombales. L'endroit est de taille modeste, mais on peut déjà compter plusieurs dizaines de tombes. Elles sont toutes simples et s'étendent à l'ombre d'arbre un peu trop solennelle. Cela n'empêche pas les oiseaux de chanter. Dans un coin du cimetière, il y a une cabane, celle du Fossoyeur. Entrée dans la cabane, le cimetière, Ambroise se trouve dans la cabane du Fossoyeur. Elle est minuscule et encombrée de matériel, notamment de plusieurs pelles. Sortir de la cabane, bouton. Il n'y a rien à faire ici pour l'instant. Le cimetière, entrée dans le cimetière, bouton. Au nord, virgule, bouton. La ruisse lente, Ambroise se tient sur la verbe verge. Au nord, virgule, bouton. Au sud, virgule, X, à l'ouest, vitran, barobie, I, au nord, virgule, bouton. La ruisse lente, Ambroise, opalescente à travers laquelle le décor flou semble changeant. Au nord, virgule, bouton. Diamant, au nord, virgule, bouton. Ok, on va commencer par la partie nord. Le petit pont de pierre. Ambroise se trouve sur le petit pont de pierre qui enjambe l'étince lente ruisse lente, la rivière d'Aublune. Le pont est joliment façonné. C'est normalement le lieu où se retrouvent les amoureux. Ambroise se souvient également avoir traversé ce pont bien des fois quand il partait à l'aventure. Seulement maintenant, le pont ne mène qu'à de la brume. Au nord, virgule, bouton. Allez, virgule, bouton. La brume. Ambroise se trouve en pleine campagne, devant un mur de brume opalescente. Les rayons du soleil s'y perdent en de jolis reflets irisés, comme si la brume pouvait défragmenter la lune, pénétrer dans la brume bouton. La brume. Ambroise s'enfonce dans la brume et, très vite, il est en proie à un vertige. Désorienté, il titule sur quelques mètres, puis, il retrouve ses moyens. Continuer bouton. La brume. Ambroise se trouve en pleine campagne, pénétrer dans la brume bouton. X, à l'ouest, le petit pont de pierre. Le petit pont au nord, virgule, X, allez, au sud, la, à l'ouest, virgule, bouton. La campagne d'Aublune. Au nord, virgule, X, au sud, à l'ouest. Ne lui a jamais plu. L'édifice est encore plus sinistre dans cette reconstitution. Il se dresse à l'ombre d'arbres sévères, ses fenêtres munies de barreaux comme une prison. On entend résonner à l'intérieur la voix d'un maître d'école à la glaçante sévérité. C'est éloigné bouton. V30 barre oblique 30 bouton. Action reste. V30 barre oblique 30 bouton. C'est éloigné bouton. L'école. Ambroise s'éloigné bouton. Ah là, on s'éloigne direct, on n'a pas accès au... Alors qu'Ambroise s'éloigne de l'école, il entend les pleurs et les cris de sourisseaux et les sourissettes. Il n'y a plus rien à péter quoi. C'est normal. Ah, là je pense que je vais avoir une rencontre. Les continu... Assaut des ombres. Soudain, les oiseaux se taissent et l'ombre des arbres devient plus sombre. De ces ombres intensifiées émergeant d'autres ombres. Willows et humanoïdes, c'est là. Les monstres ainsi formés se jettent sur Ambroise. Continuez bouton. Piocher deux cartes Ambroise, Ivan piocher trois chouettes qu'ennemi. Grande ombre chasseresse un vie, soixante bouton. Soixante. Grande ombre chasseresse deux vies, soixante qu'ennemi. Petite ombre chasseresse un vie, vingt bouton. Ennemis, petite ombre chasseresse deux vies, vingt bouton. Ambroise, vitre en pen, 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 pen. Choisissez piocher trois cartes Ambroise. Face de pioche six de col... Ambroise, 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 face de pioche six de colère, Ambroise. Plus j'ai que 18. Je pourrais même pas... Attaquer bouton. Euh... Ce que je devrais faire par contre après ce combat là, c'est peut-être équipier la dague. On va voir. Je pourrais lancer une boule de feu dans la gueule. Ça va au moins déglinguer la grande, une des deux grandes. Attends, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Personnage, paix, ennemis, grands personnages. Boule de feu, douce de feu, frappe, frappe glacée de frappe fulgurante, cinq d'énergie. Ennemis, grand ombre, ennemis, grand ombre, ennemis. Petite ombre chasseresse un vie, vingt bouton. Combat, le temps ralenti pratiquement au coin de se figer. Ambroise donne un coup de glaive à la petite ombre. Ambroise, plus zéro en savent, continuez bout, lancez un sort bouton. Du coup... 8-30-30 bouton. Hop, je vais même pas lancer la protection magique, n'importe quoi. Compassion 0, N0, passion 0, colère 13 bouton. Je pense qu'il va falloir qu'on recharge. Boule de feu douce de colère bouton. Feu du bouffon 2-2-N, boule de feu douce de colère bouton. Feu du... boule de feu douce de colère bouton. Boule de feu, choisissez une cible pour exergue ennemis, grand ombre, combat. Alors que Ambroise exécute une incantation, une sphère ardorne se forme devant lui. Elle fait une vingtaine de centimètres de diamètre et elle a l'air plutôt concentrée. L'incantation se termine et la boule de feu fusse continuez bouton. Grand ombre, combat. La grande ombre chasseresse donne un coup de sac. Pioche et trois cartes Ambroise. Bon ça va. Ça va, ça va. On devrait pouvoir y arriver. Choisissez ennemis. Grande ombre chasseresse de vie, 60 boutons. Ambroise vit 30 boutons. Pioche et trois cartes. Pioche et deux cartes Ambroise. Ambroise, face de pioche 6 de... Ambroise, face de pioche 6 de... Lancez un sort bouton. Boule de feu, frappe, fulgurante 5 d'énergie. Ennemis, combat. Le temps ralenti, pratiquement au coin de se pliger. Ambroise administre un adroit coup de glaive à la grande. Continuer bouton. Fragment noir X un bouton. Fragment noir X un bouton. Fragment noir X un bouton. Charge 20 baroblique. Continuer bouton. Les chemins du village. Ambroise se... On va du coup faire ça. Boule de feu, douce de coche, feu de frappe, orbe, pluie de feu, 20 de collage, orbe d'engrenée de 2N bouton. Fluie de sphère de glace, 10 de armure majeure, 14 des... Armure majeure. Ambroise prononcieux. Continuer bouton. Quoi qu'avec Nora, avec le glaive céleste, finalement, on fait des bons dégâts là-dessus. Armure majeure, 14 d'énergie bouton. On va garder pour l'instant, on va garder le glaive en fin de compte. Sort mémorisé 8 bains. Armure majeure, 14 d'énergie bouton. Les chemins du village au nord, virgule bouton. Alors... X, allez, au sud, à l'ouest, virgule bouton. Ok. La place du village. Ambroise arrive sur la place du village où se dresse désormais une grande déhaffreuse statue de corneau. Fait de métal noir, élui sous les rayons du soleil estival. Cornoc, on même pas faire la joie. Pour une exécution, Ambroise reconnaît le maître d'école, cette brave souris brune, pleine de principes. Il a les mains attachées dans le dos et se tient debout à côté d'un billot. Ambroise reconnaît aussi qu'Hubert le renard, son ennemi juré du temps où il ne s'était pas aventuré hors d'eau blune. La fripouille est affublée d'une robe rouge qui se confond avec son pelage et le bus de corneau est brodé sur cet habit. Il est devenu l'inquisiteur du grand tortionnaire. Ses sires, deux loups massifs, encadrent le maître d'école. L'un des loups munis d'une hache et son visage disparaît sous une cagoule noire de bourreau. Pour agir le tableau, la femme du maître d'école, une souris brune en repastel, fait office de public contraint, aux côtés de plusieurs créatures d'ombre menaçante. Huber semble lancer dans une grande tirade, mais Ambroise est encore trop loin pour bien l'entendre. Passer sans s'arrêter bouton. TM200, vitre en barre, oblique, action, restre. TM, passe, la place, passer sans s'arrêter bouton. Donc là on est obligé de passer sans s'arrêter du coup. TM200, passer sans s'arrêter, la place du village. Ambroise longe le bord de la place. Il entend la tirade du renard s'achever, puis, après un instant de silence, il entend aussi le coup de hache et le cri de la femme du maître d'école. Son mari vient d'être décapité, une fois de plus. Au nord, au sud, au ouest, au bouton. Ok. Donc voilà, on va continuer. Je préfère réécouter même si on les a déjà vus, tous ces petits scénarios, on les a déjà écoutés, on a déjà lu leur description dans l'aventure du héros d'Oblune. Il y a quand même des petites choses dit, j'ai peur, d'ailleurs des fois c'est même le cas, il y a des petites choses qui changent. Au sud, au ouest, au bouton. TM200, au ouest, au sud, au ouest, au nord, au sud, au sud, au ouest, au sud. Elle se trouve à côté de la maison du maître d'école. Elle se distingue des autres par son jardinet fort bien entretenu par les bons soins de l'épouse du maître. Elle y fait pousser quelques légumes, mais surtout, entrer dans la maison. Au nord, au nord, entrer dans la maison. La maison du maître d'école. Ambroise se trouve chez le maître d'école. L'intérieur de sa maison se compose d'une seule pièce. C'est un endroit parfaitement organisé mais qui prend un peu la poussière. Outre un lit pour deux, un coin cuisine, et une grande table, on y trouve une vaste bibliothèque pleine de livres savants. Fouillez la bibliothèque. La maison du maître d'école. Ambroise observe la bibliothèque. Il y repère des livres d'histoire sur Oblune, des livres de français, de mathématiques, mais aussi sur la poésie et la philosophie. Enfin, dans un coin, il y a des récits de voyages entrepris par plusieurs songes à travers l'Onirium. Continuer bouton. La maison. Fouillez la bibliothèque bouton. Sortir de la maison. Entre au nord, bouton. X au sud. A l'ouest, virgule. Là, faut qu'on trouve l'auberge, a priori. Le chemin du château. Ambroise se tient sur le chemin qui relie le village dans la vallée et le château sur sa colline. Ce chemin, plus que tous les autres, lui éveille des souvenirs. Et ces souvenirs font sonner faux ce qu'il voit en tournant la tête. Au-delà des arbres qui bordent le chemin, les reliés à verdoyant sont changés, parfois de manière radicale. Au nord, bouton. X au sud. A l'ouest, virgule, bouton. Le chemin du château. Ambroise se tient sur le chemin qui relie le village dans la vallée et le château sur sa colline. Ce chemin, plus que tous les autres, au nord, virgule, X au sud. A l'ouest, virgule, le château de Corneau. Ambroise se trouve sur une colline, devant le château d'Oblune, mais il suffit d'un regard pour comprendre que ce n'est plus celui de la reine, Dame Maria. L'édifice a à peu près la même silhouette qu'avant, avec ses quatre petits tours d'anglais, la tour centrale, grandée et lancée. Seulement, les pierres sont noires, les tours sont tordues et les créneaux ressemblent à des creaux levés vers le ciel. Les fenêtres, hautes et étroites, ressemblent quant à elles à des fentes malveillantes. Dernier détail, et pas l'un des moindres, le blason d'Oblune qui dominait la grande porte d'entrée, le croissant de lune croisé avec une épée, a été remplacé par le bus du redouté Corneau. Entrez dans le château bouton, au nord, virgule, X au sud, à l'ouest, virgule. On va peut-on peut-être pas rentrer, je veux voir ce que ça fait si j'entre dans le château. Le château de Corneau, Ambroise hésite à s'approcher des portes. Son envie brûlante de se venger de Corneau le pousse en avant, mais sa crainte du tortionnaire est plus forte. Il ne pense pas être prêt. Il est ici pour trouver du pouvoir, pas pour redevenir une victime. Continuez bouton. Le château, entrez dans le château bouton, au nord, virgule, X au sud, à l'ouest, virgule. Mais je voulais voir ce que, je me doutais qu'on va pouvoir y accéder maintenant, mais je voulais voir ce que ça faisait, si on essayait. La brume, Ambroise se trouve en pleine campagne, devant un mur de brume, pas laissent pénétrer dans la brume, bouton, X, allez, PM2, X, allez, le château de, entrer dans le château, au nord, virgule, la brume, Ambroise se trouve en pleine campagne, pénétrer dans la brume, bouton, X, au sud, le château de Corneau, Ambroise, entrer dans le château, X, au nord, allez, le chemin, le chemin du château, au nord, virgule, la campagne d'Aublune, Ambroise se trouve sur un minuscule sentier campagnard, au milieu de, au nord, virgule, bouton, allez, virgule, bouton, X, au sud, à l'ouest, la brume, PM2, allez, virgule, bouton, la camp Ok. On a trop compris ici. La souris bricoleuse, en bleu de travail, s'affaire anxieusement autour d'une machine LED et visiblement endommagée, ressemblant un peu à un automate du cafarnaum. La machine émet des nuages de vapeur ainsi que des étincelles de mauvaise augure. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? Se lamente la souris, en essayant divers outils sur l'épave. Le désespoir imprègne ces mots. En se mouvant, elle fait teinter les maillons d'une chaîne qui emprisonne une de ses chevilles et l'empêche de s'éloigner de la machine. S'éloigner bouton. La maison du bricoleur. Ambroise continue son chemin, mais il entend tout de même l'explosion de la machine, ainsi que les cris d'agonie de la souris bricoleuse. Au nord, allez, bouton. Les chemins du village. Au nord, allez, une maison délaissée. Ambroise se trouve à côté d'une maison typique d'eau blune. Murs de briques, toits de tuiles bien rouges. Une petite cheminée, le tout à la taille des souris de ce royaume, c'est une demeure fort mignonne. Mais ses volets sont clos et des mauvais airs poussent à ses abords. La maison manque d'entretien et cela, ce n'est pas habituel. Entrez dans la maison. Une maison délaissée. Ambroise est dans la maison. Le peu de lumière qui filtre au travers des volets que l'eau révèle un intérieur triste et poussiéreux. Il semble que quelqu'un ait fouillé cet endroit car des choses sont cassées ou en désordre. Si au dehors la mesure faisait délaisser mes demeures irréagréables à regarder. A l'intérieur, le masque tombe et il ne reste que de la misère. Sortir de la maison bouton. TM2. Entrez au nord, allez, virgule. A cachant la poisse que j'ai, je sens que je vais tomber sur l'auberge en tout dernier, vous allez voir. Au nord, allez, virgule. Les chemins du village. Au nord, allez, virgule. La campagne d'au blune. Les bois d'au blune. Ambroise se trouve dans au nord, allez, virgule. La ruisse lente au nord, virgule. La ruisse lente. Ambroise au nord, virgule, x. Au sud, à l'ouest, virgule. Les bois d'au blune. Au nord, virgule, x. Au sud, à l'ouest. La campagne d'au blune. Au nord, virgule, x. Au sud, à l'ouest. La campagne d'au blu. Au nord, virgule, 9. Au sud, à l'ouest. Les chemins du village au nord, virgule. Ambroise est à côté de la maison de la voyante. Elle se distingue des autres par son carillon qui teint doucement au vent. D'habitude, on voit aussi les lourds rideaux de velours, mais les volets sont clos. Est-ce à cause des fenêtres barrées ou du teintement un peu sinistre du carillon ? Toujours est-il que la demeure donne une impression d'abandon. Entrez dans la maison. La maison de la voyante. Le seuil franchi, Ambroise se retrouve plongée dans une pénombre tellement parfumée à l'encens que cela en est pressant. Une unique chandelle éclaire la pièce. Ambroise, alors tu es venue, comme c'était prévu. Murmure en un souffle accabler la voyante. Ambroise doit lever la tête pour l'apercevoir. Elle s'est juchée au sommet de sa bibliothèque. Il ne se souvenait pas que sa bibliothèque était si haute. Vêtue de sa robe violette habituelle, la voyante a les jambes dans le vide et une corde nouée au cou. Elle est sur le point de se pendre. Obune est condamnée. Nous tous, nous le sommes aussi. Je n'en peux plus. Je ne veux plus voir tout ça. Je ne veux plus. S'englote-elle. Si tu le dis, réponds d'un haussement d'épaule Ambroise. Alors il disait vrai. Le héros est mort en toi. Je n'osais y croire. Ah bah c'est vrai. Continuez bouton. La maison de la voyante. Sur ce, la voyante se laisse tomber du haut de la bibliothèque. Sa chute accélère jusqu'à ce que la corde se rédisse et ne la stoppe brutalement, lui brisant la nuque. Ses grosses lunettes lui glissent du musée et vont se briser au sol. J'adore si tu le dis. C'est excellent. Continuez bouton. La maison de la voyante. Ambroise se trouve dans l'unique pièce que compte la maison. Elle est plongée dans la pénombre et surchargée dansant au point d'en être pressant. Au fond de la pièce se dresse une très haute bibliothèque chargée de livres. Au milieu de la pièce, sur un grand tapis, il y a un bureau qui éclaire une unique chandelle. A côté de cette chandelle, il y a une boule de cristal. Le corps zinaire de la voyante se balance doucement au bout de sa corde, les pieds presque au niveau du bureau. Ses grosses lunettes se sont brisées en tombant par terre. Regardez dans la boule de cristal bouton. Fouillez la bibliothèque bouton. Regarde la maison de la voyante. Ambroise s'approche de la boule de cristal et plonge son regard à l'intérieur. La sphère de verre est parcourue par des reflets obsédants et des ombres qui esquissent peu à peu des scènes. Les images, subitement, deviennent plus nettes et elles se succèdent rapidement comme autant de flashs affreux. Des cris, des larmes, du sang, du désespoir. Ambroise recule en criant. Ah bon ? Continuez bouton. J'ai l'effet de terreur là j'imagine. Ah ouais et puis c'était déjà le cas. J'aimerais éviter ça quand même parce que si on se tombe déjà qu'on est pas très efficace et en plus on se mange une terreur en combat ça fait chier quand même. Personnage pardon. Equipe invoie maquette. Revenir au dernier pour confirmation valide. La maison de la voyante. Ambroise est entrée dans la maison bouton. Continuez bouton. Continuez. Regardez dans la boule. Fouillez la bibliothèque bouton. La maison de la voyante. Ambroise s'approche de la bibliothèque et parcourt des yeux les titres qu'il peut voir sur les tranches des livres. La voyante a rassemblé des ouvrages étranges et parfois inquiétants. Il y a beaucoup d'écrits sur la divination sous toutes ses formes. Astrologie, numérologie, interprétation des rêves, etc. Le petit songe récupère ce qui lui semble utile. Continuez bouton. La maison de la voyante. Ambroise se trouve dans l'unique pièce. Fragment noir X4 bouton. Grappe de raisin vipérin X1 bouton. Ouais là j'ai ramassé plein d'objets. Arrange des pommes, raci, atroce, filtre, g, boost, gl, l, axe, anneau, anneau, mystérieux, vet, tromblon, mystérieux, d'acte, gourdeau, livre de sort, bouclier, mineur, bouton. Bon à bouclier. Livre de sort, frappe inévitable, bouton. C'est utile mais pour l'instant. Livre de sort, frappe éclair, bouton. Ouvrage de magie astrale, 1, bouton. Carte du cafarnaum, bouton. Parchemin de la boîte aux lettres, bouton. Charge 24 bar, oblique 19, 5 dans. Ouais. V, axe, la, boussole, b, filtre, atroce, breuve, race, pomme, dragon, X2 bouton. On va tout de suite. Orange d'azélai X3 bouton. Grappe de raisin vipérin X, fragment noir X4, opération effet, frappe de raisin vipérin X1 bouton. Grappe de raisin vipérin X1 bouton. Grappe de raisin vipérin X1 bouton. Description du manger bouton, jeté bouton. Orange d'azélai X3 bouton. Orange d'azélai X3 bouton. Orange d'azélai. Ambroise doit-il vraiment se débarrasser, valider. Ouais. Pomme dragon X2 bouton, pomme d'azélai, man, jeté M200, jeté bouton. Surtout qu'on peut avoir des orbes noires à foison ici si on veut se récupérer de... Man, jeté bouton, pomme, valide, ration d'expédition X2 bouton, atroce, breuvage curatif X3 bouton. Ouais, ça on peut peut-être les garder. Filtre de guérison X5 bouton, gorgé d'azélai X1 bouton, boussole bouton, glisse du lutin bouton, larmes en sourcelé X1, sève de végétal animé X1 bouton. Ça, ça peut dégager. Jeter bouton, sève de végétal, valide. Anneau mystérieux bouton, anneau mystérieux bouton, vêtements discrets de qualité bouton, tromblon mystérieux bouton, d'acte de dextérité suprême, gourdos, livre de sort, bouclier mineur bouton, livre de sort, frappe inévitable bouton. Livre de sort, frappé clair bouton. Ouvrage de magie astrale, 1, livre de sort, frappé clair bouton. Ça aussi, ça peut dégager. Livre de sort, des, lire bouton, jeté bouton. Ouvrage, carte, parchemin de la boîte, carte du cafard, charge 10 PM, charge 19, baroblique 19, monnaie porte mondienne, parchemin, carte du cafard, nao, bouton. Ouvrage de magie astrale, 1, bouton. Carte du cafard, nao, ouais, ça ne sert pas à grand chose non plus. Carte du cafard, nao, bouton, on va balancer. Carte du cafard, nao, utile, description d'une image, lire bouton, jeté bouton. Vous pouvez la retrouver assez facilement aussi. Carte du, valide, parchemin de la boîte aux lettres bouton, charge 18 baroblique, parchemin, ouvrage de magie astrale, 1, livre de sort, frappe inévitable bouton. Ça aussi. Livre, lire, jeté bouton, lit, valide, ouvrage de magie astrale. C'est pas des livres ça qui sont plus des sorts de niveau pas très très haut, ça se vend pas très cher. C'est pas la peine de s'encombrer avec. Ouvrage de magie astrale, 1, livre de sort, bouclier, mineur, bouton. Ouvrage de magie astrale. Ça je sais plus à quoi ça sert ce livre. Ouvrage de magie astrale. Utilisable, livre, utilisation, un baroblique, niveau entre 1 et 40, requis, c'est un livre de théorie magique basé sur l'étude des étoiles. La voyante a visiblement plongé dans l'occulte. Propriété savoir, 40 000. Ouais, c'est entre 1 et 40, ça ne nous servira pas. Ouvrage de magie astrale, 1. De toute façon, si on retourne dans la maison, on peut le rechoper ce truc. Ouvrage de magie astrale, 1, livre de sort, bouclier, mineur. Et pareil, bouclier, mineur, on va le balancer. Le bouclier, c'est utile, mais le mineur, là, ça nous servirait vraiment, c'est trop peu de protection magique, ça ne nous servirait à rien contre les ennemis qu'on croise à l'heure actuelle. Descript, lire, bouton, jeter, bouton. Il y en a des meilleurs, des boucliers. Il faut mieux un majeur ou suprême. Livre de sort, valide. Parchemin de la boîte aux lettres, bouton. La maison de la... Regardez dans la boule de... Fouillez la bibliothèque, bouton. Sortir de la maison... Entrez dans la... Au nord, virgule X, allez, au sud, les chemins à l'ouest, virgule, bouton. Les chemins du village, continuez, bout, PM200... Continuez... Oh, combat. Assaut des ombres, sous, continuez. Piochez, ennemis. Petite ombre chasseurais, ennemis. Petite ombre chasseurais, 2, vive, ennemis. Grand ombre chasseurais, vie, 60, ennemis. Petite ombre chasseur, ennemis. Petite ombre chasseurais, 4, vive, bouton. Ambroise, p, n, p, n, p, n, p, n, p, p, menu, bouton. Piochez, 3, quarts, ambroise. Face de pioche, 6, 2, ambroise. Face de pioche, 6, 2, ambroise. Face de pioche, 6, 2, ambroise. Plus... Alors, très bien. Euh... Alors, on a... Voilà. 6, 6, 12... Qu'est-ce qu'on peut se faire ? Un petit orbe engrené. Boulle de feu, 12, de col... Alors, qu'est-ce qu'on... On va faire ça. Feu du bouffon, 2, 2, N, 2, de colère, bouton. On peut... Frappe fulgrante, 5, énergique. Frappe glacée, orbe engrené, 2, 2. Frappe, frappe, feu du bouffon, 2, 2, N, 2, de colère, bouton. Non, je ne veux pas faire ça. Quoi que je... Ah, mais attendez. J'ai l'équipe à tenue de bouffon, ce qui fait que... Non, on n'a pas besoin d'orbe engrené, on va faire ça. Feu du bouff, ennemis. Petite ombre chasseurais, ennemis. Petite ombre chasseurais, 2, vie, 20, bouton. Ennemis. Grande ombre chasseurais, vie, 60, bouton. On va faire genre ça. Déjà pour commencer. Petite ombre chasseurais, 1, phase 2. Ah oui, c'est vrai que ça met fin autour, cette connerie, j'avais oublié. Petite ombre chasseurais, combat. La petite ombre chasseurais, grande, grande, combat. La grande ombre chasseurais, petite ombre chasseurais, combat. La petite ombre chasseurais, petit, petit ombre chasseurais, petit, petit ombre chasseurais. Allez, bon, allez. Alors. Vie, 30, barre, 30, bouton. Boulle de feu, 12, de... Si, j'aurais dû faire un ombre gangrené, en fait. FRAP FULGRANT 5 DENERGES Formule inquiétante, entre ses mains, de la vapeur blanche se condense pour former ou se faire continuer Petit ombre, petit ombre, roubar, la petite ombre chasseresse griffe Ambroise Ce dernier esquivant, petit ombre, petit ombre, la petite ombre, piocher 3 quarts, piocher 2 quarts, Ambroise, face de pioche 6, Ambroise, face de pioche 6 de colère Ambroise Lancez un sort bouton, PM96, V30, compassion 0, N4, passion 0, colère 22, bouton Ah bah tiens je vais vous montrer, bon c'est pas très nécessaire, enfin très nécessaire ça va rien dire On les battrait sans utiliser ça mais on va quand même montrer la description de la pluie de flamme quand elle est lancée Pluie de feu, 20 de colère bouton Pluie de feu validée pour ex... combat, Ambroise prononce une formule magique accompagnée de gestes complexes Une fois l'incantation achevée, tout l'espace devant Ambroise est soudain bombardé par des flammes venues d'en haut C'est plutôt impressionnant, la petite ombre chasseresse embrasse comme du pétrole Elle pousse des hurlements et répand une odeur atroce de matière toxique En quelques instants, elle a fondu, il ne reste de la créature qu'une flaque fumante La petite ombre chasseresse embrasse comme du pétrole, elle pousse des hurlements et répand une odeur atroce continue Voilà Fragment noir X1 Charge 15 barre oblique 19 monnaie porte mondienne Mossez personnage charge 15 barre Alors Continuez bout Pm4 Les chemins Boules de feu 12 feu Orcux armure majeure Sort mémorise armure Ambroise Faut pas déconner Alors Pm200 V30 barre oblique pioche 13 barre oblique 32 1 barre oblique un fardeau bouton Euh Attends on peut quand même faire ça Ration d'expédition X2 bouton Ça fera toujours cette prise Ration d'expédition Ambroise continuez Ration Les chemins du ville au nord, bouton J'aurais peut-être dû attendre d'avoir des cartes fatigues mais tant pis X Allez Lame au sud à l'ouest, bouton La colline de l'épée Ambroise se trouve au sommet d'une verte colline qu'un vent vif caresse Ici Il n'y a plus de chemin Juste de l'herbe et des arbres Ce qui attire le plus l'attention C'est un gros rocher dans lequel est plantée une épée S'approcher de l'épée bouton Au nord, bouton S'approcher La colline de l'épée Ambroise est à côté du rocher L'épée plantée à l'intérieur ressemble comme de gouttes d'eau à clair de lune Seulement, le petit songe n'est pas dupe Il lui suffit de saisir la poignée pour noter de légères différences Cette arme n'est pas la sienne Mais juste une vulgaire copie Néanmoins, la copie ferait illusion auprès d'autres personnes Ambroise est le seul à connaître aussi bien un clair de lune C'est éloigné bouton Pm200 C'est éloigné La colline de l'épée Ambroise se trouve au sommet d'une verte colline qu'un vent vive caresse Ici, il n'y a plus de chemin, juste de l'herbe et des arbres Ce qui attire le plus l'attention, c'est un gros rocher dans lequel est plantée une épée S'approcher de l'épée bouton Au nord, x Au sud A l'ouest Le bois ombrageux Ambroise se trouve dans un bois si touffu qui y règne une inquiétante pénombre Peu d'oiseaux y chanter les ombres sylvestres semblent se mouvoir plus qu'elles ne le devraient sous la brise d'été De surcroît, le terrain est accidenté Preuvasse et falaises sont nombreuses Au nord, x A l'ouest A l'ouest La campagne d'auble Au nord La brume Ambroise se trouve dans une brume Ambroise se trouve au nord La ruisse lente Au nord, x A l'ouest Ah oui bon appétit l'araignée, je me casse. Elle est où cette saleté d'auberge ? On va vous commencer à me faire chier. C'est le cas de lire. Ah oui, j'avais pas pu me débarrasser de ce truc. Ça va être compliqué. En plus avec 3, 2, N et 6 de colère, je peux faire un feu du bouffon. Je vais en zigouiller une. Ou sinon non, je fais une frappe éclair et une attaque et j'en tue 2. C'est encore mieux. Personnage P, feu du bouffon. Euh... Feu du bouffon. Ennemie. Feu, frappe, frappe fulgrante. Frappe fulgrante pardon. Ombre forestière, un vive un bouton. Sinon je vais en tuer que... Sinon je vais en zigouiller pour ça. Continuer. Pas d'éléments sélectionnés. Lance attaqué. Ennemie. Combat. Ambroise donne un... C'est raté. Continuer. Ombre. Ombre. Combat. L'ombre forestière. Ambroise. Ambroise. C'est dangereux là. Je crois que ça a été un chargement. Ombre. Combat. L'ombre forestière se jette sur Ambroise et le mort à plein d'or. L'attaque a stoppé par une force. Ouais. Continuer bouton. Visérobare oblique 30 bouton. Un nouveau cycle. Ambroise se sent partir. Tout devient noir. Il a si froid. Mais peut-on vraiment mourir dans les mondes façonnés par l'assassin d'espoir ? Continuer bouton. Visérobare. Continuer bouton. Améliorer le décresource bouton. Ah c'est comme dans le labyrinthe en fait euh... Sauvegarder la partie et continuer bouton. Ouais mais le problème c'est que faut que je recommence l'exploration du... Enfin pas l'exploration mais il faut que je retrouve où j'en étais. Ça va... Ça va être une perte de temps. Persona équipe 1. Malkax. Revenir au dernier. Confirmation. Valide. La campagne d'Aublune. Au nord virgule bouton. Allez virgule bouton. Au sud. Les bois d'Aublune. X. A l'ouest. La campagne d'Aublune. Au sud. Les bois d'Aublune. Allez virgule bouton. La ruissellant au nord virgule. La ruissellant au nord virgule X. Au sud. A l'ouest virgule. Le grand arbre creux. C'est éloigné bouton. Le grand arbre au nord virgule X. A l'ouest virgule bouton. Les bois d'Aublune. Ambroise se trouve dans un bois. Continuer bouton. Assaut des ombres. Soudain. Un roi. Piocher. Ennemi. Ambroise. Ennemi. 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 Et je vais repiocher les mêmes cartes. Donc ca va être chiuh avec as-couilles. Choisissez le nombre de cartes. Piocher 2 cartes. Pouvoir essayer de fuir. Ambroise. Phase de pioche. Six de foggy. Ambroise. Phase de pioche. 6 de aimant. Attaquer bouton. Lancer un socle. Fuir. Fuide valide. Combat. Ambroise cherche à partir. Oh vous me saoulez ! Oh ça marche pas ! Fuite validé, combat, Ambroise cherche à part... Non ! Un nouveau 6, continué bouton, Maquette, c'est... La campagne au nord, bouton, allez, bouton Surtout en plus c'est la même rencontre à chaque fois, ça va être chiant ! Aux, allez, bouton La rue au nord, la rue nord, Aux, à l'Ouest, à l'Ouest, Est-ce que le niveau de mes stats sont suffisamment élevés pour que je suisse à fuir ça en plus ? C'est loigné, PM2, c'est loigné, bouton, Le gros nord, X, au sud, à l'Ouest, Les bois double continuent, assaut des ombres, Saut continuer, piocher deux cartes Ambroise, il va normalement... Euh... J'ai pas une autre solution... Piocher deux cartes Ambroise... Si y'en a une, attendez ce qu'on va faire... Personnal, équipe invente, Maquette, c'est... Revenir, valider, la campagne double une, Ambroise... On peut éviter par exemple, se débrouiller pour éviter de piocher la phobie... Fragment noir, X, 9 boutons, plus fin, Ambroise n'a plus fin... Vous devez attendre qu'il perde... Ah j'aurais pas du bouffer euh... Fragment noir, ration de... Lacan, au nord, virgule, allez, virgule, bou... Au nord, virgule, la ruisse, au nord, virgule, X, à l'OPM 200, à l'Ouest, Le grand, fragment noir, action restreinte, Ambroise, Fragment noir, ration de... Le grand arbre, fragment noir, X, action restreinte, en... Fragment noir, ration de... Le grand, au nord, virgule, X, au sud, à l'Ouest, virgule, bouton, Les voix d'eau lune, Ambroise se trouve, continuez bouton, Assaut des ombres, soudain, les ou... Continuez bouton, piocher 2 cartes, zan, piocher 3 cartes, zan... J'aurais même pas du bouffer la ration, du coup euh... Je peux plus manger plus... Piocher, piocher un carton, piocher 3 cartes, zan... Piocher 2 cartes, zan... Ambroise y va normalement... Ambroise, Ambroise, attaquer... Lancer, utile, X, attendre... Fuir... Fuir... Combat, Ambroise cherche à partir en... J'ai l'impression que ça marchera jamais... Un move, continuez, améliorez le déc, ressaut, personnage, équipe, un... Maquette, si... Re... Le... 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 Les voix d'eau lune, continuez bouton, Assaut des ombres, continuez bouton, Piocher 2 cartes, Ambroise, piocher 1 cartes, Ambroise, économie... Ambroise, Ambroise, face de... Attaquer du... Lens du... Fuir... Fuite validée pour exécuter cette action... Combat, Ambroise cherche à partir en courant, mais il ne va pas bien loin... Journal Ambroise utilise fuite Ambroise... Test d'athlétisme... Résultat, difficulté 6, échec... En fait faut que je tente le coup jusqu'à ce que ça fasse... Que je fasse un 6... Tout simplement... Description d'une image... Je vous propose une petite ellipse et je vous reprends quand j'ai réussi... Re... Alors c'est bon, j'ai réussi à m'enfuir donc... Alors euh... Par contre pourquoi il y a une... Pourquoi je voulais pas non plus euh... Bah qu'on continuait et recharger... Enfin qu'on continuait la partie en sauvegardant... Parce que je sais pas si ça fait comme dans le labyrinthe... Ou si on meurt et ben tout le donjon se réinitialise complètement en fait... Euh... J'avais peur de ça parce que là ça aurait été vraiment long et un petit peu chiant de re-repérer à nouveau les différents trucs... Pour finalement recrever après puis tout recommencer... Ça aurait été un petit peu pénible... Au nord virgule bouton... X... Allais... Au sud... A l'ouest virgule bouton... Au sud... La campagne d'Aublune... A l'ouest virgule bouton... Le près de l'arbre mort... Ambroise se trouve dans un près verdoyant... Parsemé de pâquerettes... Il est bordé d'arbres ou chantent des oiseaux et... En son centre... Se trouve un unique arbre mort un peu sinistre... Au nord virgule bouton... X... Au sud... A l'ouest virgule bouton... La campagne d'Aublune... Ambroise se trouve sur un minuscule sentier campagnard... Au milieu de quelques arbres et duissons éparses... Le paysage est vallonné et très agréable à regarder... Au nord virgule... Au sud... A l'ouest virgule... Les bois d'Aublune... Ambroise... Au sud... A l'ouest virgule... La campagne d'Aublune... Au nord virgule... A l'ouest virgule... Le moulin... Ambroise se trouve à côté du moulin... Au sommet d'une colline verdoyante... C'est un joli bâtiment de bois... C'est ici qu'habite Emilie... Enfin en quelque sorte... Puisque le véritable moulin n'est plus qu'un tas de ruines... Et qu'Emilie n'a jamais mis les pieds dans cette reproduction d'Aublune... Entrée dans le moulin... La Emilie elle est morte... Le moulin... Ambroise se trouve à l'intérieur du moulin... Il ne compte... Comme c'est le cas de pratiquement toutes les maisons d'Aublune... Qu'une seule pièce... On peut y voir un lit... Une table... Une armoire... Et bien sûr aussi la meule en rotation pour broyer le grain... Il y a également un four et un servant à cuire le pain... Tout est fait sur place... Ambroise remarque un petit détail supplémentaire... Là... Accroché au mur... Il y a le portrait d'un clown sinistre... Est-ce une référence à ce qui est arrivé à Emilie... Dans l'arène... Peu importe au fond... Une autre priorité en ce moment... Se reposer bouton... On peut se reposer ici... Sortir du moulin bouton... Bon j'ai déjà une carte phobie... J'en ai pas besoin d'une autre... Entrée dans le moulin bouton... Au nord virgule X... Allez... Lacan... Au sud... A l'ouest virgule bouton... Ah non je sais pas si c'est un repos magique ici... PM2... A l'ouest virgule bouton... La campagne d'Aublune... Ambroise se trouve sur un minuscule sentier Campania... Au nord... A l'ouest virgule bouton... La campagne d'Aublune... Au nord i... A l'ouest... La brume... Murice se pénétrer dans la brume bouton... X... A l'ouest... La campagne d'Aublune... esser aux sur aстрurés... On a fait toute la partie au nord... La campagne d'Aublune...? былis aux sur ast... Le rubis bouton... Ambroise se pénétrer dans la brume... Allais la campagne D'eau, la camp au nord, Allais, au sud, les bois d'eau bleue, les bois d'eau bleue, LiX, au nord, Allais, au sud, la campagne D'eau. La campagne continuée de boutons. On se fait r'enquiquiner par ces machin... Asso des ombres, Chu... Piocher de chaud, ennemi, petite ombre, chasseur et s'invite, ennemi, petite ombre, ennemi, petite ombre, ennemi, et grand ombre chasseur, Ambroise, PM, MP, 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 choisissent piocher de piocher, Ambroise, fases de pioche 6 de... Ambroise, fases de pioche 6 de... Sauf que là, on n'a pas la phobie pour nous embêter. C'est parfait ! Cette fois-ci, on ne va pas me la refaire. Alors, elles sont combien ? Avec deux cartes, ça devrait suffire. Ambroise, phase de pioche 6, Ambroise, phase de pioche 6 de colère 1, lancez un sort bouton. PM154, Vip compassion 0, N6, passion 0, colère 12 bouton. Boulle de feu 12, feu du bouffon, frappe fulgurante, frappe blasse, frappe fulgurante, combat. On va faire comme ça, on va s'embêter. Hop, problème. Allez, salut, voilà, merci. On va en prendre un. Toujours pas ? Toujours pas ? Le chemin du château, Ambroise X, au nord, allez, le chemin au sud, la campagne d'Aublune, bouton. Le château de, entrée dans le château, au nord, la brume, au sud, la brume, à l'ouest, PM150. Au sud, X, au nord, entrée dans le château, au X, allez, le ch, le chemin au nord, allez, au sud, la campagne d'Aublune, bouton. La campagne d'Aublune, Ambroise X, au nord, allez, la campagne d'Aublune, au sud, bouton. OK. À l'ouest, la brume, au sud, bouton. La campagne d'Aublune, Ambroise X, au nord, la campagne, bouton. La campagne d'Aublune, au nord, allez, la cabane de l'alchimiste. Ambroise s'approche de la cabane de l'alchimiste. Elle est pareil dans ses souvenirs, un peu tordu, un peu folle, au milieu d'un bosquet d'arbres. Soudain, la porte de la cabane s'ouvre à la volée. L'alchimiste, une souris blonde dans des vêtements amples, sort en courant, courbé en deux de douleur, les mains crispées contre son ventre, elle vomit copieusement dans l'herbe, ce qui ne semble pas du tout la soulager. Je trouve pas, je trouve pas l'ingrédient qui manque, allait-il, avant de vomir à nouveau. Je suis sûr qu'il m'a menti, qu'il existe même pas cet, cet ingrédient. Entrer dans la cabane bouton, c'est éloigner bouton. PN sens, c'est entrer dans la cabane de l'alchimiste. Ambroise, indifférent au sort de l'alchimiste, se dirige vers la porte de sa cabane. L'alchimiste ne le remarque pas, même quand il est à proximité. Il s'est mis à marmonner des formules alchimaniques, réfléchissant tant bien que mal à son problème, tout en continuant de vomir un suc noirâtre. On sent à sa voix qu'il a quelque chose dans la gorge, la panique le gagne. Mû par une curiosité malsaine, Ambroise finit tout de même par regarder ce qui lui arrive. Continuez. La cabane de l'alchimiste. Lorsque l'alchimiste veut à nouveau venir, une excroissance émerge de sa gueule et s'agit en tous sens. On dirait une branche. Tout en poussant des crises étouffées de douleur et de terreur, il essaie de l'arracher. Mais très vite, ses mains vont se crisper au niveau de son derrière. Il se cambre, souille son pantalon, avant que ce dernier, déchiré, ne lui dégringole des jambes, révélant une racine émergente de son arrière-train. Elle aussi, elle s'agit en tous sens. Elle aussi, il essaie de l'arracher. Mais la racine et la branche poussent vite. La racine pénètre dans la terre, gagne en épaisseur et elle finit par soulever la pauvre souris dont les jambes et la queue, maculée dessus qu'infâme. Bête maintenant dans l'air, la branche devient à ce point imposante qu'elle déboîte sa mâchoire. D'autres branches perforcent ses oreilles, son ventre, son dos, déchirent sa tunique. Même ses bras finissent par se réduire et par révéler des branches. C'est tout un arbuste qui vient de pousser à l'intérieur de l'alchimiste qui, le visage baigné de larmes et de sang, finit par rendre son dernier souffle après un ultime frémissement. A cet instant précis, l'arbre macabre se part d'un feuillage écarlate. Continuez boutons. La cabane de l'alchimiste. Ambroise se trouve à côté de la cabane de l'alchimiste. Un macabre arbuste aux feuillages écarlates se dresse non loin de la porte, avec les restes mutilés de l'alchimiste enfi... Entrez dans la cabane bouton... La cabane de l'alchimiste. Ambroise se trouve à l'inter... S'intéresser au matériel alchimique bouton... Sortir de la cabane bouton... La cabane de... Filtre de guérison... Fragment noir X5... Bouton... Quoi que... Euh... Néon... Elixir de... Se détourner du matériel... Elixir de vie... Se détourner du matériel... Elixir de vie... Fragment noir X14-50... Bouton... Néon liquide... Fragment noir X10... Antidote... Fragment noir X5... Gorgé de vive essence... Frag... Filtre de guérison... Frag... Gorgé de vive essence... Fragment noir X14-15... Bouton... Il m'en manque... Antid... Néon liquide... Fragment noir X10... Bouton... Néon liquide... Fragment noir X4... Bouton... Voila... Elixir de vie... Frag... Se détourner du matériel... S'intéresser au matériel... Sortir de la cabane... Bouton... La cabane de la... 6 de NX... 6 boutons... 6 de colère X4... Intensité actuelle... 6... Ok... La cabane... Il me reste encore quelques cartes... Entrée dans la cabane... Au nord... Les ch... Au sud... Allez... Entrée dans la cabane... Au nord... Les chemins du village... Au nord... Allez... Le bouton... L'auberge d'aube lune... Ambroise se tient devant l'auberge d'aube lune qu'il connaît si bien... Elle n'a pas changé d'aspect... C'est toujours un bâtiment de pierre accueillant d'un étage avec ses larges fenêtres et sa jolie enseigne calligraphiée... En revanche, elle est plus calme qu'avant... On n'entend plus... Depuis la rue... La rumeur chaleureuse des clients... Ou encore le lieu de Gaëtan... Entrée dans l'auberge... L'auberge d'aube lune... Ambroise se trouve dans la salle commune de l'auberge... Il y fait chaud... Presque trop chaud en fait car en dépit du soleil estival qui se déverse par les larges fenêtres... La cheminée est allumée et elle crépite furieusement... Il n'y a pas trace de Gaëtan... Ni de l'aubergiste original... Ce dernier a été remplacé par une imposante ombre ventripotente et au sourire suave... Des silhouettes ténébreuses et silencieuses sont attablées... On n'entend venant d'elle que le teintement de leur couvert... Parlez à l'aubergiste bouton... Sortir de l'auberge... L'auberge d'aube lune... Le héros d'aube lune... Bienvenue... Bienvenue dans mon humble établissement... Noble souris gazouille... Le gros aubergiste avec obséquiosité... Que puis-je pour votre service ? Pour vous... Tout est gratuit... Commandez un repas bouton... Demandez la spécialité du chef bouton... Prendre une chambre bouton... Cessez de discuter bouton... Demandez la spécialité du chef bouton... On va faire ça... C'est ce qui nous était indiqué dans le parchemin qu'on a ramassé... L'auberge d'aube lune... Je veux votre spécialité... Réclame Ambroise... D'un ton péremptoire... La spécialité ? Vraiment s'étonne l'ombre ventripotente... Elle observe mieux Ambroise... Puis s'incline bien bas... Bien sûr... Bien sûr... Le meilleur des repas pour la meilleure des souris... Prenez place à cette table libre... Héros d'aube lune... Ce sera prêt en un instant... Continuez bouton... L'auberge d'aube lune... Ambroise va s'installer en ruminant cette appellation de héros d'aube lune... Son ancien titre n'a jamais été qu'une illusion... Et loin de lui désormais l'envie de tenter de prouver le contraire... Ses préoccupations sont ailleurs... La grosse ombre a disparu en cuisine... Des bruits étranges proviennent de cette dernière lorsque la porte y menant ne les étouffe plus... Ambroise essaie de ne pas y faire attention... Il nage en pleine incertitude... Si jamais il s'est trompé dans les intentions de l'assassin d'espoir... Alors il est probablement déjà trop tard... Il ne peut qu'aller de l'avant... Continuez bouton... L'auberge d'aube lune... Le nouvel aubergiste refait son apparition avec un plat en cloche qu'il dépose devant Ambroise... La spécialité du chef annonce-t-il fièrement... Tout en soulevant la cloche... Dessous... Il y a une grande assiette creuse bordée de pommes de terre et de fromage fondus... Et au milieu de l'assiette... J'espère que ce sera à votre convenance... En accompagnement... Mon meilleur vin... L'ombre dépose une bouteille et un verre à pied... Ça m'a l'air très bon mais j'imagine que tout ne se mange pas... Fait observer Ambroise en essayant de donner le change... Non... Non... Pas tout... Il faut décortiquer... Fondé par le haut du crâne pour atteindre la cervelle rôti... Il y a aussi les joues qui sont savoureuses... Vous verrez... Les yeux aussi... Comme la langue... Mais les poils et les moustaches... Bien sûr... Les dents... C'est pour la décoration... Très bien... Je vais me débrouiller... L'auberge d'Aublune... Ambroise... Au début tout de même très mal à l'aise de découvrir le cannibalisme... Passe au final un bon moment... Il n'a pas aimé les yeux... Mais le reste le régale... Et puis surtout... Il est satisfait de dénicher un message dissimulé dans la pomme... Qui se trouvait dans la bouche de la souris beige... Il ne peut pas s'empêcher de le lire... Si tôt la main dessus... Il n'y a que quelques mots... Une nuit au moulin... Est-ce la prochaine étape de ce bien étrange jeu de pistes ? Il ne va pas tarder à être fixé... Car il a terminé son repas... C'était bon... Continuez bouton... C'est vraiment badass... Alors... Par contre... Ration d'expédition X1... Ration d'expédition X1... Atroce breuvage curatif X3 bouton... Ration d'expédition X1... Atroce... Filtre de guérison X5 bouton... Gorgée d'essence X1 bouton... Néant liquide X1 bouton... Boussole bouton... Glyphes du lutin bouton... Larmes sourcelées X1... Anneaux mystérieux bouton... Anneaux mystérieux bouton... Dac de dextérité sup... Gourde d'eau... Sain... Message dans la pomme... Parchemin de la boîte aux lettres bouton... Charge 17-19 menée par... Message dans la pomme... Description d'une image... Trois feuilles de papier liées par un saut... Lire bouton... Message dans la pomme... Ambroise déplie la fine feuille de papier... Il y est écrit... Une nuit au moulin journal Ambroise utilise message dans la pomme... Ok donc faut aller se reposer dans le moulin j'imagine... Continuer bouton... Message dans la pomme bouton... Parchemin de la boîte aux lettres bouton... Très bien... Parler à l'auberge... Sortir de l'auberge bouton... Bon ça sert à rien de reparler à lui... J'y mets... Voilà on va pas perdre du temps... Deux temps pardon... Parler à l'auberge... L'auberge d'aubleune... Ah... Le héros d'aubleune... Bienvenue dans mon humble établissement... Noble souris gazouille... Le gros aubergiste avec obséquiosité... Que puis-je pour votre service ? Pour vous... Tout est gratuit... Commander un repas bouton... Prendre une chambre bouton... Cesser de discuter bouton... L'auberge... Parler à l'aubergiste bouton... Sortir de l'auberge bouton... L'auberge d'aubleune... Ambroise... Entrer dans l'auberge bouton... Bon au pire... L'auberge... Je vais tenter les deux options... On va tester pour voir ce que ça fait... Parler à l'au... Au pire je chargerai... L'auberge... Commander un repas bouton... L'auberge d'aubleune... Bien que très circonspect... Ambroise décide de commander à boire et à manger... Tout de suite... Noble souris... Mon meilleur vin et ma meilleure viande pour vous... Vous m'en direz des nouvelles ? Répond l'aubergiste... Toujours aussi obligeant... Il désigne à Ambroise une table opportunément vide... Puis il disparaît un instant en cuisine... C'est l'occasion d'entendre vaguement des sons étranges venant de là-bas... Mais déjà l'aubergiste est de retour... Chargé d'un plateau qu'il dépose devant le petit songe... Continuez bouton... L'auberge d'aubleune... Ambroise se retrouve devant une assiette de viande... Si bien identifiée... Mais a l'air savoureuse... Elle baigne dans un bouillon de légumes... Il y a aussi un cruchon de vin... Le vin est bon... La viande aussi... Ambroise sait qu'il s'adonne à du cannibalisme... Puisque c'est de la chair de souris qu'il déguste... Mais peu lui importe... Continuez bouton... Ah non mais ça va peut-être... Soit on meurt... Soit ça va nous faire nous reposer... J'aimerais éviter en fait... Cesser de discuter bouton... J'ai pas envie de me reposer tout de suite... L'auberge... Parler à l'aubergiste... Sortir de l'auberge... Entrer dans l'auberge bouton... Au nord... Les chemins du village... Bouton... Allez virgule bouton... Au nord... Les chemins du... Alors c'était tout au nord... On va tout de suite aller... On explorera le reste après... On va tout de suite se rendre dans le... Dans la nuit... Dans le... Dans le moulin... Les chemins du... Au nord... Passer... La place du village... Au nord... Les chemins du... Au nord... La maison de la voyante... Entrer dans la maison... Au nord... La campagne d'aubleu... Au nord... Les bois d'aubleu... Au nord... Allez... La campagne d'aubleu... Au sud... A l'ouest... La campagne... Au nord... Au sud... Le moulin... Entrer dans le moulin... Le moulin... Se reposer bouton... C'est pour ça que je voulais éviter de... Que le donjon il se réinitialise si jamais on... On se laisse crever et qu'on... Enfin... On crève et qu'on... On reprend dans la maison d'Ambroise... J'avais peur que ça fasse comme dans le labyrinthe... J'avais pas... J'avais pas envie de perdre tous les repères en fait... Sorte... Se reposer bouton... Le moulin... Dormir dans le lit de la morte... C'est assurément ce qu'exige le dernier indice... Ambroise observe le lit en question... Indécis... Puis... Il se déshabillait se glisse sous les draps... Allongé sur le dos... Il fixe le plafond alors que l'atmosphère pesante du moulin s'impose à lui... Il entend la meule en action... Il entend au dehors les ailes tourner... Il entend chaque craquement de la charpente... Et il se dit que jamais il n'arrivera à dormir... Tous les bruits finissent cependant par former un arrière-fond sonore... Qui le berce et le font sombrer dans le sommeil sans rêve des songes... Continuez bouton... Améliorez le décresource bouton... Continuez bouton... Le moulin... Ambroise rouvre brusquement les yeux... Il n'arrive pas à déterminer ce qu'il a tiré de son sommeil... Tout ce qu'il constate... C'est que c'est la nuit et que le moulin est étrangement silencieux... Il ne peut pas s'empêcher de tendre l'oreille... C'est alors qu'il réalise entendre non pas une, mais deux respiration... Il tourne la tête et voit Émilie allongée à ses côtés... Elle est nue et blanche de farine... Ses yeux vitreux le fixent... On aurait pu s'aimer si tu n'avais pas été amoureux de l'arène... Lui murmure-t-elle... Il veut la repousser mais elle lui attrape le poignet... Elle est étrangement forte... Tu aurais pu me sauver dans l'arène... Mais tu as préféré rester sègement assis pour regarder... As-tu au moins apprécié le spectacle ? Qu'est-ce que tu veux ? Que je m'excuse réplique sèchement broise en essayant de se défaire de la poigne de la morte... En guise de réponse, Émilie l'attire à Lé tout en le serrant fort... Très fort par la taille... Elle l'embrasse à pleine bouche... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 10 cartes pour le réussir... Repousser Émilie bouton... Alors euh... Je veux juste voir un truc... Journal Ambroise... Un quart 10 de phobie ajoutée à la pioche... Traumatisme... 10... Ambroise n'est plus sous l'effet protection magique... Ambroise n'est plus sous l'effet plus fin... Ambroise n'est plus sous l'effet plus soif... Ambroise n'est plus sous l'effet repos ordinaire... Ambroise... Défi magique... 8... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 10 cartes pour le réussir... 20... Comment ça ? Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 4 cartes pour le réussir... Normalement avec 4 x 6... S'il y en a 3 ça suffit pas... Euh... 4... Bon il y a un risque de... Ah ouais de toute façon si je pioche une phobie j'en ai une autre de toute manière... Donc 4 x 4 ça suffit... Défi magique d'énergie 6 2... Défi magique d'énergie... Défi magique d'énergie... Défi magique d'énergie... Défi magique d'énergie... Résultat 24 difficultés 20 succès multiligne... Continuez... Le moulin... Après quelques pénibles secondes où Ambroise... Comme Angourdi... Peine à rassembler sa volonté... Il arrive enfin à réagir efficacement... Il recule brusquement sa tête... Mettant un terme obèse et vorace... Puis il se débat... Repousse ainsi la morte pour pouvoir lui envoyer un brutal coup de pied dans le ventre... Elle tombe du lit... Emportant avec elle les gras... Sur le poignet et elle le précipite à sa suite sur le plancher... Voilà les deux souris qui roulent l'une sur l'autre... Prises dans une lutte féroce... Emilie se relève et essaie maintenant de le traîner vers le four à pain... Elle est en train de reprendre le dessus... Elle est tellement forte... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 10 cartes pour le... Ouais on va faire le même truc... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 4 cartes... Voilà 4 c'est ce qu'il faut... Défi magique d'énergie... 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 Résulte... Ah ouais non mais par contre ça... Oui... D'accord... J'ai compris... Si avec la... Si je pioche la... La carte phobie ça ne... Continuez bouton... On va quand même écouter... Le moulin... Ambroise à bout se débattre... Il n'arrive pas à se libérer de la poigne d'acier de la morte enfarinée... Une fois à côté du four à pain... Elle le cogne pour l'étourdir... Puis l'éjecte dans le four qu'elle referme dans un grand fracas... Ensuite... Elle allume et se place devant pour regarder... Je veux un spectacle... Moi aussi... Répondez-le enfin... Ainsi prend-elle plaisir à contempler Ambroise... Nu et terrifié... Gesticulé dans l'espace confiné pendant que la chaleur monte... Ainsi se met-elle à applaudir follement quand il commence à crier... A hurler... Quand ses yeux se mettent à fondre et son pelage... A brûler... Continuer bouton... Un nouveau cycle... Ambroise... Continuer... Non... Perce... Ça par contre ça fait chier... Le moulin... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 10 cartes pour... Alors... Hum... Le premier c'est bon... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 4 cartes pour le réussir... Repousser Emilie... Le moulin... Ambroise rouvre brusquement les yeux... Il n'arrive pas à déterminer ce qu'il a tiré de son sommeil... Tous... Ouais c'est le premier... Défi magique... Défi magique... Défi magique... Défi magique... Continuez bouton... Le moulin... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 10 cartes pour... D... 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 Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 4... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 5 cartes pour le... Défi magique d'énergie... Il faut obtenir 20 en pioche en 5 cartes pour le... Défi magique d'énergie 6 de haine bonne famille... Défi magique d'énergie 6 de colère bonne famille... Le résultat passe à 12 multilignes... Défi magique d'énergie 9 de phobie Ambroise reçoit terreur pour un saine point... Défi magique d'énergie 6 de haine Ambroise, erreur bonne famille. Le résultat passe à 15 multilignes. Défi magique d'énergie 6 de haine Ambroise, erreur bonne famille. Le résultat passe à 18 m... Défi magique d'énergie 6 de haine Ambroise, erreur bonne famille. Le résultat passe à 21 multilignes. Ok, bon là du coup je vais devoir en prendre deux fois plus. Description d'une image. Défi magique d'énergie, résultat 21 difficultés 20 succès multilignes. Continuez. Le moulin, à nouveau, Ambroise se reprend. Sa farouche volonté de vivre lui donne la force d'envoyer Émilie par paire d'un magistral coup de tête. Mais il ne s'arrête pas là. Il se baisse, l'attrape, et ce n'est pas vers le four, mais vers la meule à broyer le blé qu'il va. T est censé être morte. Morturle-t-il en la précipitant sous la meule ? Alors reste morte cette fois-ci. La souris enfarinée est broyée, mais il n'y a pas de sang qui gicle, rien de macabre. Au lieu de cela, un brusque courant d'air parcourt l'intérieur du moulin et la farine vole en tous sens. Ambroise toussée, pris d'un vertige, s'effondre. Continuez bouton. Améliorez le décresource bouton. D'accord. Continuez bouton. Le moulin. Quand Ambroise se réveille, il fait jour. Il est allongé sur le plancher, à côté du lit dont les draps sont au sol. D'Émilie, il n'y a plus de traces. Continuez bouton. Le moulin. Ambroise se trouve à l'intérieur du moulin. Il ne compte, comme c'est le cas de pratiquement toutes les maisons d'auble une, qu'une seule pièce. On peut y voir un lit, une table, une armoire et bien sûr aussi la meule en rotation pour broyer le grain. Il y a également un four et un servant à cuire le pain. Tout est fait sur place. Le lit est totalement défait. Les draps traînent par terre. Au fond, non loin du portrait sinistre du clown. Un message est écrit sur le mur avec de la farine. Dans la tente du maire, tu trouveras. Le livre noir, tu récupèreras. Par-delà, le pan, tu iras. Alors... Se reposer bouton. Sortir du moulin. Le moulin. Ambroise se trouve à l'intérieur du moulin. Il ne compte, comme c'est le cas de P. Alors là, c'est sur le mur, donc on ne peut pas garder le message avec nous. Pratiquement toutes les maisons. Se reposer bouton. Le moulin. Ambroise table. Une armoire et un accent aigu. Par-delà, le pan, tu iras. Le livre noir, tu récupèreras. Le livre noir. Dans la tente du maire, tu trouveras. La tente du maire. Le maire, le maire. Je sais qu'il y avait une maison abandonnée, mais il ne me semblait pas qu'il y avait un truc du maire. Le livre noir, tu récupèreras. Donc le livre noir, tu récupèreras. Ok. Par-delà, le pan, tu iras. Et après, il faut retrouver le pan de pierre, je pense. Se reposer bouton. Le moulin. Ambroise. Le livre noir, tu récupèreras. Ok. Personnage. Le moulin. Se reposer bouton. Sortir du moulin bouton. Je regarde juste. 8 de phobie, x1 bouton. 10 de phobie, x2 bouton. Euh non, alors. Le moulin. Ça, c'est hors de question. Fragment noir, raci, atro, fit, gorge, né en liquide, x1 bouton. Né en liquide. Ambroise, débouché, bois, né en liquide. Mais l'a-t-il vraiment bu ? Il regarde le flacon, un peu surpris de le découvrir vide. Il n'y a pas que cela qu'il a oublié. Ses peurs, ses angoisses. Tout s'est envolé. Journal Ambroise utilise né en liquide Ambroise. Plus 4 toxicité Ambroise. 3 cartes phobie supprimées. Parfait. Continuez. Boussole bouton. Le moulin. Entrez dans le moulin bouton. Au nord, virgule bouton. Au sud, les bois d'eau blu. Les bois d'eau blu. X. Allez. Au sud, la colline de l'épée. La colline s'approchait de l'épée bouton. Allez. Les chemins du... Au sud, le ch... Le chemin du chien méchant. Ambroise se... On va continuer à explorer ce qui nous manque. Allez. Au sud, la maison. La maison du maître d'école. Entrez dans la maison bouton. On va rentrer là quand même. Fouiller la bibli... La maison du maître d'école. Ambroise observe la bibliothèque. Il y repère des livres d'histoire sur au blu. Des livres de français. De maté. Continuez bouton. La maison du... Fouiller la bibliothèque bouton. La mé... Continuez. Fouiller la... Sortir de la maison bouton. La... Entrez dans la maison bouton. I. Allez. Les chemins au sud. Les chemins du village. C'est peut-être la maison abandonnée, le truc du... Les chemins du village. X. Au nord. Allez. L'atelier. Au sud. La cabane de l'al... A l'ouest. La campagne d'au blu. Bouton. Au sud. La cabane de... La cabane de l'alchimiste. Ça c'est con. Entrez dans la cabane. C'est éloigné. Vitre en barre oblique 30. C'est éloigné bouton. La cabane X. Au nord. Allez. Les chemins au sud. Bouton. A l'ouest. La campagne d'au... Allez. Les chemins continue. Vitre en barre oblique 30. Continuez. On va s'enginer par ce truc. Ennemie. Petite ombre. Chasserait 5-20 bouton. Ennemie. Petite ennemie. Grandon. Ennemie. Grandon. Ambroise. Vitre. Piocher de piocher 3. Ambroise. Face de pioche 6. Ambroise. Face de pioche 6. Ambroise. Face de pioche 6. De colère. Attaquer bouton. Alors. Alors alors. Euh... On va se débarrasser d'une des ombres chasse. L'une des grandes. Boules de feu douce de colère bouton. Euh... Ouais. J'ai pile 12. Ce qu'il faut. Sinon remarque. Non. On va éviter les orbes engrenées pour l'instant. Feu du boule de feu douce de colère bouton. Feu de boule de feu douce de colère bouton. Opération F boule de feu douce de colère bouton. Off boule de feu douce de colère bouton. Quoique. Lancer. Ce qu'on va faire. Pas d'éléments. Lancer un sort bouton. On va en faire trois. On va en faire trois. Un petit orb vert d'atus de continuez bouton. Lancer un sort. Orbe gangrenée ennemie. Petit ombre chasse reste de vie tout. Combat. Ambroise exécute un geste rapide. Un petit orb vert d'atus se matérialisant. Continuée bouton. Lancer. Orbe. Ennemie. Ennemie. Grande ombre chasse reste de vie soixante bouton. Ennemie. Grand combat. Ambroise exécute un geste rapide. Un petit orbe vert continué bouton. Lancer un sort bouton. Boule feu deOpenG Shellacée Gallagée bouton. Boule de feu douce deoz de. Bouc ennemie. Grande ombre chasse reste 1, vie trente, ennemie. Grand ombre chasseresse de vie, soixante boules, combat, alors que l'ambroise exécute une incantation, une sphère hard, continuez bouton Grand ombre, grand ombre, combat, la grande ombre chasseresse donne un coup de sabre à l'ambroise Ah bah bravo J'ai même pas lancé le sort de Un nouveau cycle, ambroise se sent, personne équipe un, maquette, c'est, hop, s'est, rep, rel La maison du maître décolle, ambro, entrée dans la maison, bout, fixe, on, allez, les chemins du, au sud, les chemins du village, bou, boule de feu, fr, fr, or, sphère de glace, armure majeure On en est marre, plein de trucs à penser à chaque fois que je me réveille là-dedans Sors mémorise les 8 barres, vitres en baroque, sors mémorise, armure majeure, 14 d'énergie, bouton, sphère de glace, 10 de haine, arps, v, pioche, 30, v, armure majeure, qu, armure majeure, qu, armure majeure, en continué, armure, au sud, à l'ouest, le chem, au sud, les chemins du village, les chemins du village, les chemins du, x, au nord, allez, l'atelier, au sud, la cabane de l'alchimiste, la cabane, entrée dans la cabane, s'éloigner, bouton, PM200, s'éloigne, la x, au nord, allez, les chemins du, au sud, virgule, bouton, allez, les chemins du continué, à ce continuer, bouton On va faire comme tout à l'heure, on va Ou alors 12, 12, sinon on va pas faire ça, on va faire des frappes fulgurantes, elles ont 20 points de vie Voilà Voila 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 20 15 16 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 15 15 15 16 14 15 15 15 25 15 20 21 25 20 20 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Le cimetière, localiser la tombe du maire Bouton Entre, localiser la tombe du maire Bouton Ah la tombe, pas la tente Entrer dans la cabane Bouton, sortir entre, localiser la tombe du maire Bouton Ah c'est moi qui est, ouais Thomas qui a parlé un peu vite Le cimetière, localiser la tombe du maire Bouton J'ai pas compris tombe Le cimetière, Ambroise se met à chercher parmi les tombes Il ne s'agit que de pierres levées marquées d'inscription Il connait chaque nom sur ces pierres, mais cela le laisse de marbre Les épitaphes sont quant à elles pleines de sarcasme et d'irrévérence Ce sont les ombres qui les ont rédigées Ah, la voilà, Bill le maire, mort pour rien Mort pour rien Continuer Bouton, le cimetière Le problème, c'est qu'Ambroise n'a rien pour creuser Il lui faut une pelle Continuer Bouton Euh, ouais c'était où qu'on trouvait ça déjà la pelle Le cimetière, localiser la tombe du maire Bouton Entrer dans la cabane Bouton, sortir du cimetière Bouton Le cimetière, Ambroise Entrer dans le cimetière au nord, la campagne d'eau Allez, la ruissellant X, au sud, la campagne d'eau blune A l'ouest, la campagne d'eau blune La campagne au nord, la campagne X, allez Au sud, les bois d'eau blune A l'ouest, les chemins du village Au nord, l'école Bouton X, allez La campagne d'eau blune Au sud, la campagne A l'ouest, la maison d'embroise Bouton TM200 A l'eau au sud, la X Au nord, l'école C'est pas le moulin, c'était ouf L'école, Ambroise, s'éloigne Bouton Au nord, les chemins du Allez, la campagne d'eau X, au sud, à l'ouest Les chemins du Les chemins du Au nord, une maison délaissée Bouton X, allez Au sud, la maison d'embroise A l'ouest, la place du village Bouton Ah mais je suis bête On pouvait pas rentrer dans la cabane du Fossoyeur Dans le cimetière aussi TM2 A l'ouest, la place du village Au sud, la maison d'en X, allez L'école Au sud, la maison d'embroise A l'ouest, la place du village Bouton TM200 Vitre A l'ouest, la place TM-Piot Point de passe Les chemins Point de pied A l'ouest Au sud, X Allez Au nord, une maison délaissée Une maison Entrée Sortir de la maison Bouton TM Entrée Au nord Les chemins Allez Les chemins du X A l'ouest Les chemins Les chemins Continuer Bouton Asso Continuer Bouton Piocher deux cartes Ambroise Choc ennemi Grand ombre Chasse ennemi Petite ombre Ennemi Petite ombre Ennemi Petite ennemi Petite ombre Ambroise Pène Pène Choisis Piocher deux Piocher trois Ambroise Phase de pioche 6 Ambroise Phase de pioche 6 Ambroise Phase de pioche 6 Ambroise Attaquer bouton On saute aussi en plus c'est la haine ce qui fait que Boule de feu douce de colère Feu du Frappe Orbe d'engrainer De haine bouton Orbe ennemi Grande ombre Petite ombre Ennemi Combat Ambroise Exécute un geste rapide Un petit ennemi Lancer un sort Boule de feu douce de colère Bouton Feu du bouffe Frappe Frappe Orbe dans Fluie de sphère De glaste Ennemi Grande ombre Chasseur Svit 30 boutons Combat Ambroise Prononce à haute voix Une formule inquiétante Entre ses mains De la vapeur blanche Se condense pour forme continuelle Petit ombre Petit ombre Combat La petit ombre Petit ombre Petit ombre Combat La petite Petit ombre Petit ombre Combat La petite Petit ombre Petit ombre La petite Pioche et trois gardes Ambroise Ambroise Phase de pioche 6 Ambroise Phase de pioche 6 De haine Ambroise Phase de pioche 6 De colère Ambroise Lancez un sort Bouton Boule de feu Trappe glacée De trappe fulgurante Ennemie Petit ombre Chasserait Sain vive Combat Le temps ralentie Pratiquement au point De se figer Ambroise Donne un coup de glaive A la petite Ombre Chasse Continuer Bouton Lance Frappe Ennemie Combat Le temps ralentie Pratiquement au point Continuer Lance Frappe fulgurante Choisisse Ennemie Petit ombre Le temps ralentie Pratiquement au point De se continuer Frappe fulgurante Ennemie Petit ombre Chasserait S4 Bouton A l'ouest La maison du bricoleur Bouton La maison du bricoleur S'éloigner Bouton PM119 Vitre S'éloigner Bouton PM1 Action PM1 S'éloigner Bouton Au nord Les chemins du village Bouton X Allez Les chemins du vie Au sud Les chemins du chien méchant Bouton Le che Au nord La colline de l'épée X Allez La maison du bricol Au sud La maison du maître d'école X Allez Au nord La colline de l'épée X Allez La maison du bricol Au sud La maison du maître d'école La maison Entrer dans la Fouiller la La maison Continuer Bouton Fouiller la biblique Sortir de la maison Bouton Entrer dans la X Au nord Allez Les chemins du château Le che Au nord La campagne d'au Blune X Au sud La campagne A l'ouest Le chemin du château Bouton Le che Au nord La campagne d'au Blune Bouton Ouais il me semble que c'est Euh Le che Au nord La campagne d'au Blune Bouton Faut que je retrouve La campagne d'au Au nord La campagne d'au Aller La campagne d'au La campagne de X A l'ouest La brume Bouton X Aller La campagne Au nord La campagne Au nord Les bois Blune Aller Le boisson Brageux Bouton Le boisson Brageux Au nord La campagne d'au Aller La colline De l'épée Bouton La colline S'approcher de l'épée Bouton Au nord Les bois Blune Aller Les chemins Au nord La campagne La maison De la krievante Bouton Entrer dans la Maison Au nord, la campagne d'aublûne, allez, les chemins du village Alors là déjà que tu cherches ton chemin, t'es sans cesse s'emmerder par ces trucs. En plus c'est 6 ennemis. Ça va être méga chiant. On va la recharger. Même pas. On va la recharger. On va la recharger. Je les one shot même pas quoi. En plus il rate, ça va être compliqué. Ah il est là. Ah bah voilà. Je suis con, j'ai perdu tout ce temps là pour rien. Le cimetière Ambroise se trouve dans la cabane du fossoyeur, elle est minuscule et encombrée de matériel, notamment de plusieurs pelles. Je suis complètement débile, on vient de perdre je sais pas combien de temps pour rien à tourner autour alors que j'aurais dû prendre l'appel tout de suite. Et puis, je me dis, j'ai hésité à l'instant à vous faire une ellipse, mais non non, c'est tellement une démonstration tellement spectaculaire d'une débilité profonde de ma part que je me dis qu'il faut le laisser. Alors, Entrez dans la cabane Bouton, localisez la tombe du maire Bouton. Le cimetière Ambroise se met à chercher parmi les tombes. Il ne s'agit que de pierres levées marquées d'inscription. Il connaît chaque nom sur ces pierres, mais cela le laisse de marbre. Les épitaphes sont quant à elles pleines de sarcasme et d'irrévérences. Ce sont les ombres qui les ont rédigées. Ah, la voilà, Bill le maire, mort pour rien. Dépense de cinq cartes, creusez Bouton. PM119, dépense de cartes, dépense de, dépense de, dépense de, dépense de cartes. Le cimetière Ambroise commence à creuser devant la pierre tombale du maire. Sous l'herbe se cache une terre meuble qui n'est pas trop difficile à retirer. C'est néanmoins en sueur qu'est le petit songe lorsque sa pelle heurte quelque chose de dur. Quelques coups de pelle plus tard, il révèle un cercueil grossier, cloué à la hâte. Il faut encore à Ambroise plusieurs minutes d'effort pour le dégager. Une fois fait, il se sert de sa pelle pour faire le viant la glissant sous le couvercle mal ajusté. Des clous gicle et le couvercle se brisent multilignes. Bon, ça va, faut pas chercher une clé, je ne sais quelle clé pour ouvrir le cercle l'œil, donc c'est une bonne nouvelle. Cercueil, pardon. Le cimetière Ambroise se penche sur le cercueil maintenant ouvert. A l'intérieur est allongé un squelette pourrissant de souris tenant un objet enveloppé dans du velours. File-moi ça, toi, Marmonne le petit songe en s'emparant de l'objet. Il brise, se faisant, plusieurs doigts du squelette, mais peu lui importe. C'est néanmoins avec soin, presque avec timidité, qu'il déplie le velours, dévoilant le livre noir. C'est le même, le même que dans le labyrinthe. Constate-t-il en effleurant l'épaisse couverture du grimoire Johnny. C'est ce livre qui l'a mené à la statue du bouffon noir. Il est sur la bonne voie, ce qui le rend à la fois fiévreux et avide. J'ai creusé la tombe, retrouvé le livre. C'était quoi la suite ? Le pont, par-delà le pont, je dois aller. Continuer bouton. Le cimetière Ambroise se trouve dans le cimetière. De petites ailées herbeuses permettent de circuler entre les pierres tombales. L'endroit est de taille modeste, mais on peut déjà compter plusieurs dizaines de tons. Entrez dans la cabane bouton. Sortir du cimetière bouton. Le cimetière Ambroise. Entrez dans le cimetière bouton. X, au nord, la campagne d'au-blûne. Allez, la ruissellante, bouton. X, au nord, la campagne d'au-blûne. Au nord, les allais, le petit pont de pierre. Le petit pont de pierre Ambroise se trouve sur le petit pont. Continuer bouton. Le petit pont de pierre Ambroise se trouve sur le petit pont de pierre qui enjambe l'étincelant ruissellante, la rivière d'au-blûne. Le pont est joliment façonné. C'est normalement le lieu où se retrouvent les amoureux. Continuer bouton. Si je fais ça. Assaut des ombres. Soudain, les oiseaux se trouvent. Ah ouais, non, je vais t'emmerder par cette connerie. Continuer bouton. Piocher deux cartes. Ennemi. Ombre répugnante. Ennemi. 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 Enn On va faire une boule de feu, écoutez, on va même faire autre chose, parce que 3 x 6, 18, moins 5, 13, donc c'est bon, je peux même faire une frappe fulgurante et puis ensuite une boule de feu. Et bon bien sûr, ça ne l'a pas tué, je n'ai pas fait de critique. Alors j'ai 15, ouais mais ça ne suffira pas à m'en défaire de tout ce bordel. Bon, je crois qu'il va falloir balancer les orbes gangrénées, en plus je peux en faire beaucoup, je peux en faire beaucoup. Et bien toi par exemple tu dégages. Tu peux en faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à nous ? On va être obligé de les finir comme ça, parce que sinon ça va être juste de ne pas réussir à les tuer. Boules de feu douce de colère, feu du bouffon 2, 2, frappe fulgurante 5 d'énergie bouton. Feu du, frappe fulgurante 5 d'énergie bouton. Frappe placée 2 de orbe gangrénée 2 de haine, orbe ennemi, ombre répugnante, 4 vie 40 bouton. Combat, Ambroise exécute un geste rapide, continue, lancer une orbe gangrénée choque ennemi, ombre répugnante, 4 vie 10 bouton. Ennemi, ombre, combat, Ambroise exécute un geste rapide. Un petit orbe verdâtre se matérialise en un bail et va frapper l'ombre répugnante. Continuer bouton, lancer un sort bouton. P, compassion 0, N4, passion 0, colère un bouton. Je pourrais faire une frappe éclair mais je risque de rater la dernière attaque sur la dernière et ça pourrait me... Ambroise utilise PN16, vitre en barre oblique 30 bouton. Boules de feu douce de feu, frappe, orbe gangrénée, frappe fulgurante, frappe glacée 2 de orbe gangrénée, pluie de orbe, frappe feu du bouffe, boule de feu, frappe fulgurante, frappe fulgurante, feu du bouffon 2 de haine, frappe fulgure, ennemi, ombre répugnante, combat. Le temps de rentif pratiquement au point de se figer, continuez bouton, lance, pas d'éléments, lance, attaquez, ennemi, combat, ambre, continue, ombre, 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 ombre répugnante, combat, l'ombre répugnante, combat, l'ombre répugnante, piochez 3 cartes, piochez 3 cartes, piochez 1 carton, Ambroise, phase de pioche, 6 de colère, attaquez bouton, boule de feu, frappe, fulgurante, frappe, frappe, ennemi, combat. Voila On va essayer d'utiliser le livre noir Il est là Livre noir Ambroise ouvre le livre noir Les pages se mettent à défiler toute seule Journal Ambroise utilise livre noir Continuez bouton Le livre noir Entre les mains d'Ambroise Le livre noir s'arrête de faire défiler ses pages Le petit son je murmure le texte révélé Par-delà le pan tu iras Devant la brume tu me lieras A ma place tu me déposeras Continuez bouton Le livre noir En relevant les yeux Ambroise constate que la brume est en train de s'écarter Révélant peu à peu une colline rechausée A son sommet Une tour qui donne des frissons Presque hypnotisé par la tour Le petit son je s'en approche Crapaillutant pour cela sur le sentier escarpé Qui gravit le flanc de la colline Continuez bouton La tour de la folie Cette tour ne lui est pas inconnue Il se souvient l'avoir vu après s'être défenestré Dans le labyrinthe cauchemardesque Maintenant qu'il est à son pied Le souvenir est vivace C'est là Juste sur les rochers à sa droite Qu'il est allé se briser Il se déplace et s'allonge pour retrouver l'exapoint de vue de ce macabre souvenir Il tourne la tête et fixe la fenêtre Là-haut Il y avait aperçu pour la première fois son sosie Folie Non, non, il se trompe Je suis folie Glouste-il sans pouvoir se retenir Il est pris d'un tremblement convulsif qui lui fait claquer des dents Il devrait fuir à toute jambe cet endroit Mais la tour l'appelle Il a besoin d'y aller Il se relève Piégé entre jubilation et terreur Continuez bouton La tour de la folie Ambroise se tient au sommet d'une colline rocheuse Où se dresse une sinistre tour de pierre à l'aspect familier Elle ne possède qu'une unique fenêtre A son dernier étage Pour entrer dans la tour Il faut franchir une lourde porte d'ébène Derrière et sur les côtés de l'édifice Il y a une falaise apique plongeant dans la brume opalescente Impossible d'aller dans cette direction Seul le sentier menant au pont est praticable Entrez dans la tour bouton X, à l'ouest TN16 X, à l'ouest Le petit pont de pierre Entrez dans la tour bouton La tour de la folie Ambroise se trouve au rez-de-chaussée de la tour Il s'agit d'une pièce assez sobre Au mur et au sol de pierre Des torches crépitent dans le calme Un escalier en collimation permet de monter Sous cet escalier Il y a un gros coffre Une lourde porte en ébène Permet sinon de sortir de la tour Montez l'escalier bouton Ouvrir le coffre bouton Sortir de la tour bouton TM7 Ouvrir le coffre bouton Objet affiché Tout bouton Opération effectuée Examine Objet affiché Tout bouton Opération et objet affiché Tout bouton A mon avis Je pense qu'il faut mettre le livre dans le coffre Il dit à ma place tu me déposeras Fragment noir X Fragment noir RAC FIT BOU LA AN VEP PEP BOU MET C'est bien pour ça qu'il y a un coffre La tour de la folie Ambroise se trouve au premier étage de la tour Cette pièce assez vaste est pratiquement plongée dans le noir Seules quelques rares torches permettent de deviner Quand son centre est tracé sur les dalles un pentacle est au fond Il y a un imposant lutrin pour l'instant vide L'escalier en collimation permet de descendre et de monter Monter l'escalier Descendre le PM16 Vite Descendre l'escalier Monter l'escalier BOUTON La tour de la folie Ambroise se tient au dernier étage de la tour Il s'agit d'une pièce éclairée à chacun de ses angles par un imposant flambeau Et dont le sol pavé est recouvert d'un papier de velours noir Les feux crépitent à des cavidités et rendent l'air moite Il jette des lueurs infernales sur les murs de pierre Et pourtant des silhouettes de la souris idense de manière obsédante Une unique fenêtre, grande ouverte Permet au soleil d'oblune d'entrer dans la salle Mais de manière très réduite Au fond de la pièce Un autre Ambroise est enchaîné au mur Nus et muselé Il pleure en silence Allez voir l'autre Ambroise BOUTON Regardez par la fenêtre BOUTON Descendre l'escalier BOUTON PM16 Vite Descendre l'escalier Allez voir l'autre Ambroise BOUTON La tour de la folie Ambroise va vers son double qui a redressé la tête à son approche pour le fixer d'un air désespéré Il lui trouve l'être très rond Naïf Presque niais Il note aussi que malgré tout le temps écoulé Son clone n'a ni uriné, ni déféqué Et qu'il ne semble pas davantage mourir de faim ou de soif Il n'a en vérité plus rien de réel Il n'est qu'un symbole Ça va, tu t'emmerdes pas trop Raison, enfin, je t'appelle raison Mais ton nom, c'est plutôt illusion T'a toujours été à côté de la plaque Forcément, son double est en muselé Il ne peut rien répondre Ambroise se détourne de lui Continuez BOUTON La tour de la folie Ambroise regarde par la fenêtre BOUTON La tour de la folie Ambroise regarde par la fenêtre Et il ne peut pas s'empêcher d'être surpris par le paysage OBLUN offre tous ses charmes colorés sous le soleil étincelant Mais il s'agit de la reproduction d'OBLUN A la disposition étrange Et au rang du nuancé de fausses notes plus ou moins subtiles Fil en face de la tour se dresse le château non plus de la reine Mais de corneaux et son allure est comme une belle affre dans le décor Continuez BOUTON La tour de la folie Ambroise se tient au dernier étage de la tour Il s'agit d'une pièce éclairée à chacun Allez voir l'autre Ambroise Regardez par la fenêtre Descendre l'escalier BOUTON PM16 V30B 30 BOUTON Alors, qu'est-ce que je peux faire de plus ici ? Descendre l'escalier BOUTON Regardez par la fenêtre BOUTON Descendre l'escalier BOUTON La tour de la folie Ambroise monter l'escalier Descendre l'escalier BOUTON La tour de la folie Ambroise monter l'escalier BOUTON Ouvrir le coffre BOUTON Sortir de la tour BOUTON Ouvrir le coffre Livre noir BOUTON Charge 19 Baroblique 19 Monnaie porte mondienne Fermez BOUTON La tour de la folie Ambro Fragment noir Fragment noir Rasse à trop Fille BOUP L'anneau Anne-Vette-Pelle Tronc-Bagde-Dé Gourde-Mestli Parc-Charge 10 Livre noir BOUTON Livre noir Ambroise continuez BOUTON Le livre noir Entre les mains d'Ambroise Le livre noir s'arrête de faire défiler ses pages Le petit songe murmure le texte révélé Par-delà le pont tu iras Devant la brume tu me liras A ma place tu me déposeras A ta place faut te déposer Ce que j'essayais de faire visiblement ça a rien Continuez BOUTON Ah si Le livre noir En relevant les yeux Ambroise a la surprise de constater qu'il a changé de lieu Le livre Mais content d'avoir été lu au mauvais endroit Le lui fait savoir en l'expédient ailleurs Au risque de le perdre Continuez BOUTON La brume Ambroise se trouve en pleine campagne Pénétrer dans la brume BOUTON Allez virgule BOUTON La brume Ambroise se trouve en pleine campagne De pénétrer dans la brume BOUTON X A l'Ouest La brume BOUTON E M32 Pioche Ph Pénétrez dans la brume BOUTON X A l'Ouest La brume Pénétrez dans la brume BOUTON X à l'Ouest Ann Arouist C'est pas un bug ça ? Parce que là je suis un peu coincé en fait. Euh ouais parce que là je suis un petit peu embêté là en fait. Ça me retrouve coincé entre deux casses de brume et j'ai l'impression que je peux rien faire. Et si je le relis le livre ? Fragment noir fra-ra-ra-b-b-b-b-b-la-an, an-omi, vet-e-t-t-t-t-t-t-t-e, bourd-o-messages, livre noir, bouton. Livre noir, ambro, continuez bouton. Le livre noir, entre les mains d'ambro, continuez bouton. Le livre noir, en relevant les yeux, en gros sa maison, qu'il est surprise de constater qu'il a changé de lieu. Le livre, mécontent d'avoir été lu au- kontinuit. La brume, pénétrée dans la brume, à l'ouest, virgule, pmc-e, al′o'est, la brume, pénétrée dans la brume, x, allé, pmc-e, x, allé, la brume, bouton. Euh attendez Euh ouais mais ça c'est problématique Euh ouais 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 Alors Je pense que je vais être obligé de charger la partie Parce que là je suis complètement coincé Je regarde dans mon inventaire C'est pas un truc qui peut aider C'est vrai Alors je me suis dit qu'il m'aurait mis Peut-être mis n'importe où MENU BOUTON Personnage P MENU BOUTON Enfin au plus alternatif mais là il me fout entre deux cases de brume Où je peux Est-Ouest je peux aller nulle part La brume Ambroise se trouve en pleine campagne devant un mur de brume opalescente Les rayons du soleil s'y perdent en de jolis reflets irisés Comme si la brume pouvait défragmenter la lumière à la manière d'un prisme Au-delà de cette brume le décor flou paraît changeant Pénétrer dans la brume BOUTON La brume Ambroise s'enfonce dans la brume et très vite il est en proie à un vertige Désorienté il titule sur quelques mètres Puis il retrouve ses moyens Il réalise alors qu'il a fait demi-tour Qu'il est revenu sur ses pas pour sortir de la brume Continuez BOUTON La brume Pénétrer dans la brume BOUTON X à l'Ouest La brume PM16 X à l'Ouest Ambroise se pénétrer dans la brume BOUTON X Allez PM16 X Allez La brume BOUTON Ouais bon bah faut vraiment pas lire le... On va recharger Revenir au dernier point de passage BOUTON Charger la partie BOUTON Ce dernier point de passage Confirmation Valid La maison d'Ambroise Ambroise se réveille parfaitement reposé Il semble qu'ici dans cette maison il ne risque rien D'accord Parce que la dernière fois que j'ai sauvegardé il me semble que c'était après avoir fait le repos dans le moulin Pourquoi il se retrouve ici Continuer bouton La maison d'Ambroise Ambroise se trouve dans une petite se reposer bouton La maison d'Ambroise Est-ce bien pr... Continuer bouton Améliorer le décresource Mais non je vais pas faire ça moi Personale Equipe 1 Maquette Revenir au dernier Confirmation La brume Pénétrer dans la brume X Pioche Traumatisme 10 Pioche Pioche La brume La brume Pénétrer dans la X Pioche 0 Pioche Boooche Pioche 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 Boooche La brume La brume One Pioche 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 Je vais regarder un truc grab de raisin vipérin x1 bouton ah ouais non non faut que je me retape tout du début orange d'azela x3 bouton alors en plus j'ai fait il me semble que comme dragon x et les repos que j'ai fait dans la maison du coup dans la maison du moulin ça compte pas ça va pas sauvegarder orange d'azela x3 comme ration d'expatroce bon filtre de guérison retourne sortir de la maison bouton et la maison d'envoi continuez bouton continuez bouton la maison d'envoi oh non mais c'est une grosse blague oh non je suis profondément dégoûté là par contre entrer dans la maison bouton personne à équipe magique si pop et revenir au dernier point de la brume ambroise pénétrer dans la bruit x à l'ouest la brume et m16 à l'ouest la brume ambre pénétrer dans la brume x à l'est la brume et m16 x à l'est la brume pénétrer dans la bruit la bruit continuez bouton la pénétrer dans la bruit bouton la brume ambroi continuez bouton la pénétrer dans la brume continuez bouton la brume pénétrer dans continuez la brume écoutez normalement là je suis quasiment sûr que ça il y avait qu'on normalement c'est censé avoir sauvegardé en plus quand on s'est reposé dans le moulin ça je suis presque je suis quasiment sûr quelque chose de pas net qui s'est passé là par contre pénétrer dans la bruit la bruit menu bouton la brume pénétrer retour la bruit bouton menu bouton personnages mais la bruit pénétrer retour dernier point de passage partie chargée retour dernier point de passage bouton la bruit bouton menu bouton la brume ambroise se trouvant fragment noir x 25 boutons fragments noix ration d'expédition x1 atroce breuvage filtres gorgé boussoc glisse larment anomis anomistérieux bouton vette pelle du tronc dac gourde message dans la pomme bouton livre noir bouton parchemin de la boîte aux lettres bouton charge 19 baroblique 19 monnaie porte mondienne mossée 3196 monnaie étrangère v 0 bouton pire je vous faire une ellipse on va essayer de tout refaire vite fait puis je vous reprends heureux alors c'est bon finalement en fait les choses étaient exactement au même endroit le donjon se réinitialise pas comme labyrinthe dans le sens où tout est tout est redéplacé et en fait il fallait effectivement pas mettre le livre dans le coffre il ya ici dans la description monter l'escalier descendre l'escalier bouton premier étage déposer le la tour de la folie ambroise se trouve au premier étage de la tour cette pièce assez vaste est pratiquement plongée dans le noir seuls quelques rares torches permettent de deviner quand son centre est crassé sur les dalles un pentacle écofond il ya un imposant lutrin pour l'instant vide l'escalier en collimation permet de descendre et de monter il faut tout simplement mettre il ya une option mettre le livre là dessus déposer le livre noir sur le lutrin bouton la tour de la folie ambroise s'approche du lutrin et avec précaution il y dépose le livre noir aussitôt le livre s'ouvre et ses pages défilent jusqu'à s'arrêter à un endroit précis dans le même temps des flambeaux s'allument dans la pièce ainsi que des dizaines de cierges chassant l'obscurité conférant à l'endroit une atmosphère particulière continuez bouton alors voir ce que ça donne la tour de la folie ambroise se trouve au premier étage de la tour c'est consulter le livre noir bouton monter l'escalier bouton descendre l'escalier bouton et m2 descendre l'escalier bouton monter l'escalier bouton la tour de la folie ambroise se tient au dernier étage de la tour il s'agit d'une pièce éclairé à chacun de ses allées voir l'autre ambroise bouton la tour de la folie ambroise va vers son double qui a redressé la tête à son approche pour le fixer d'un air désespéré il lui trouve les traits ronds naïf presque continuez bouton la tour d'aller voir l'autre ambroise bouton regardé par la fenêtre la tour de la folie ambroise regarde par la fenêtre et il ne peut pas s'empêcher d'être surpris par le paysage au plume offre tous ses charmes colorés sous le soleil étincelant mais il s'agit de la reproduction d'aube lune à la disposition étrange et au rang continuez pour que la seule chose allez voir l'autre ambroise bouton regarder par la fenêtre descendre l'est la tour de la folie consulter le livre ne reste plus qu'à faire ça la tour de la folie ambroise se place derrière le lutrin pour lire le livre noir le rituel de conviction toi qui veut devenir le bouffon noir tu te contentera du costume de ta charge pour tout équipement les poches vides tu te tiendras au sœur du contact l'échantera la litanie de la terreur plus bas il y a une formule magique continuez bouton la tour de la folie ambroise se trouve au premier étage de la tour cette pièce assez vaste est illuminée par des flambeaux et des dizaines de cierges répartis tout autour d'un pentacle central tracé sur les dalles au fond se dresse le lutrin ou trône le livre noir on devine aisément qu'il s'agit d'une salle préparée pour des rituels maléfiques l'escalier en collimation permet de monter et de descendre consulter le livre noir exécuter le rituel bouton ah bah voilà en plus on a la tenue de bouffon on va le faire la tour de la folie ambroise se place au centre du pentacle et il commence à réciter la formule présente sur le livre noir mais il n'arrive pas à s'en souvenir complètement il lui faut oublier un sortilège et libérer ainsi un peu de mémoire continuez bouton alors alors la tour de la folie consulter le livre noir bouton qu'est-ce qu'on va s'oublier boule de feu douce de colère feu du bouffon 2 de haine 2 de frappe fulgurante 5 d'énergie frappe glacée 2 de haine bouton orbe gangrénée 2 de haine bouton pluie de feu 20 de colère sphère de glace 10 de haine armure majeure 14 d'énergie sort mémorisé 8 baroblique 8 boutons armure pluie de feu orbe gangrénée frappe glacée 2 de haine bouton frappe fulgurante 5 d'énergie frappe orbe pluie de feu 20 de colère bouton on va virer la pluie de feu pour l'instant parce que c'est celui qu'on utilise de toute façon je pourrais le réapprendre s'il y a besoin il ya pas tout on va oublier celui-là c'est celui de feu sort de côté ou btm de oublié de feu validé sphère de glace 10 de haine bouton consulter le qu'exécuter le rituel on recommence la tour de la folie ambroise se place au centre du contact les il commence à prononcer la formule du livre noir mais il ne sent aucune énergie magique affluée il n'a pas réuni les conditions du rituel continuez bouton la tour consulter le livre noir bouton c'est quoi la tour de la folie ambroise se place derrière le lutrin pour lire le livre noir le rituel de conviction toi qui veut devenir le bouffon noir tu te contentera du costume de ta charge pour tout équipement les poches vides tu te tiendras au sœur du contact l'échantera la litanie de la terreur plus bas il y a une formule magique les poches vides faut que j'ai rien dans l'inventaire alors ah bah c'est à ça que ça sert le coffre qui est en bas alors attendez continuer bouton la tour consulter le livre non exécuter le rituel bouton monter l'escalier bouton descendre la monter l'escalier ouvrir le coffre objets affichés du bouton fragment noir x 5 boutons ration d'expédition atroce breuvage fil gorge bousseau glisse du l'arment source à nos mystères à nos mystères à nos mystères vêtements elle du fossoyeur on l'ont mystérieux bouton d'acte de dextérité bourdeau message dans la pomme bouton parchemin de la charge 0 baroblique 19 monnaie pm 2 objets opération effectuée perçoit équipement que vous quitter le jeu bouton opération effectuée fragment noir x fermez bouton la tour de la folie montez l'escalier la tour de la consulter le exécuter le rituel bouton devrait bon cette fois la tour de la folie ambroise se place au centre du contact clé il commence à prononcer la formule du livre noir mais il ne sans aucune énergie magique affluée il n'a pas réuni les conditions du rituel continuez bouton ah il faut peut-être mettre l'argent aussi je suis bête consulter le livre exécuter le rituel il est arrivé descendre les la tour de la folie montez l'escalier bouton ouvrir le coffre bouton fragment noir x 5 bouton objets affichés tout bouton opération effectuée examine charge 0 baroblique 19 monnaie porte mondienne mossé 3196 monnaie étrangère v 0 bouton pm 200 retour bouton inventaire d'ambroise vers l'écran de base bouton point de passage à ta pioche 22 fragments noir x 5 ration d'expédition et à trozbourg filtre de guérisse goût de l'an panne qu'elle qu'il n'a pas char tout prendre bouton fermer bouton pm 200 vitres en bas pioche 22 baroblique point de papier et faire tout prendre charge 0 baroblique 19 monnaie porte mondienne mossé 3196 déposé 3196 mots c'est sur 3196 mots ces boutons gourdeau 5 bouton fermer la tour de montée l'escalier la tour de la folie consulter le livre noir bouton exécuter le rituel bouton la tour de la folie ambroise se place au centre du pentacle et il commence à prononcer la formule du livre noir mais il ne sent aucune énergie magique affluée il n'a pas réuni les conditions du rituel continuez la tour de la folie là je suis complètement vide un ratant objets affichés tout bouton opération effectuée examine la tour je reviens le livre et le livre noir la tour de la folie ambroise se place de vie le rituel de conviction vide toi qui veut devenir le bouffon noir tu te contentera du costume de ta charge pour tout équipement les poches toi qui veut devenir de la terreur équipement les poches vides tu te tiendra aux soeurs du pentacle et chantera la litanie de la terreur plus bas il y a une formule magique il faut être complètement déséquipé peut-être en fait il faut avoir aucun équipement sauf le costume de bouffon peut-être continuez bouton la tour on va accessoire de sacoche sacoche des script des équipes accessoire de bouton équipement d'androise ambroise est une souris entrepôt la tour de la folie consulter le livre noir exécuter le rituel bouton je pense qu'il fouette la tour de la folie ambroise se place au centre du contact clé il commence à prononcer la formule du livre noir mais il ne se voilà en fait il faut aussi que j'aille tout redéposer dans le coffre probablement consulter le livre noir exécuter le rituel bouton monter l'escalier descendre la tour de la montée l'escalier ouvrir le coffre bouton ambitieuse d'orix 29 bouton non t'inquiète pas pour ça anneau de colère bouton sacoche du voile clève céleste baguette des arcanes charge 0 barre oblique 7 monnaie porte mondienne mossé 0 monnaie étrangère ambitieuse d'orix 20 fermé bouton la tour de la main principale bouton main secondaire corps tenu de bouffon bouton accessoire un accessoire deux équipement d'androise la tour de la fois et si ça marche pas j'essaierai de poser la tenue de bouffon aussi monter l'escalier bouton à consulter le livre noir bouton ce serait pas très logique exécuter le rituel bouton je pense que c'est pour le rituel du bouffon noir fois la tenue de bouffon monter l'escalier exécuter le rituel la tour de la folie ambroise se place au centre du contact et il commence à prononcer la formule du livre noir des murmures répondent à sa voix malgré les flambeaux et les cierges l'obscurité tombe dans la pièce très vite les murmures gagnent en intensité et deviennent périfiant évoquant aux petits songes des images affreuses qui la sert son esprit continuer la formule devient difficile mais il s'accroche continuer bouton la tour de la folie ambroise tombe à genoux car ses jambes sont devenues comme du coton sous l'effet de la terreur qui les prouve sa voix vessillant donne presque l'impression qu'il chante son estomac s'est noué et il tremble tant que les grelots de son chapeau de bouffon l'accompagne les fois devient-elle sur la fin qu'il vide la vessie relâche les sphincters dans le vague ambroise a conscience que c'est la toute dernière fois qu'il a peur qu'est jamais plus il ne connaîtra ce sentiment la litanie de la terreur le déchirmer le renforce également une fois le dernier mot prononcé d'une voix larmoyante ambroise s'effondre inconscient continuer bouton yes améliorer le décresource bouton sauvegarder la partie et continuer bouton et là on peut sauvegarder améliorer le décresource bouton pouvoir disponible 5 améliorer sauvegarder la partie et continuer bouton un premier succès ambroise rouvre brusquement les yeux et se redresse il se découvre chez lui dans son lit je crois que j'ai réussi le rituel se dit il à lui même mais c'est pas terminé c'est ça je dois retourner dans la tour de la folie le livre noir me guidera pour la suite il se lève et réalise qu'il connaît un nouveau sortilège propre bouffon noir c'est bien le signe qu'il a franchi une étape continuez bouton on va voir ça la maison d'ambroise ambroise se trouve dans une petite maison qui lui est très familière et pour cause c'est une reproduction de la sienne elle ne se reposez bouton fouillez le désordre bouton du coup normalement là cette fois ci alors oui autant pour moi j'ai vu que j'ai tout refait effectivement je me suis trompé quand on se repose dans la maison j'ai pas fait gaffe à ça mais quand on se repose dans la maison du moulin effectivement ça propose de continuer mais ça ne sauvegarde pas alors on va voir ce nouveau sort boule de feu douce de colère bouton feu du bouffon 2 de haine frappe fulgurante 5 frappe glacée 2 de haine orbe gangrénée 2 de haine sphère de glace 10 de haine éventail de l'âme 5 de colère bouton c'est ça éventail de l'âme armure majeur 14 d'hénie sort mémorisé 8 barobles éventail de l'âme ça fait quoi ça éventail de l'âme sort important de combat normal coup 5 de colère ce sortilège fait partie de l'arsenal du bouffon noir il consiste à lancer une pluie de poignard sur ses ennemis pour que cela fonctionne le bouffon noir doit avoir en main ses armes emblématiques le double poignard que le sortilège démultiplie effet nécessite double poignard exécute une attaque physique inévitable sur chaque ennemi défendu ou non les attaques bénéficient d'un bonus de puissance dépendant de la quantité d'équipement de bouffon porté par le lanceur ne prend pas en compte la capacité attaque multiple alors coup vide ce sort bon start v et fait nécessite double poignard exécute une attaque physique en ça j'ai les ai pas nécessite double poignard exécute une attaque physique inévitable sur chaque ennemi nécessite double poignard exécute une attaque physique inévitable sur chaque ennemi défendu ou non les attaques bénéficie d'un bonus de puissance dépendant de la quantité d'équipements de bouffons portés par le lanceur ne prend pas en compte la capacité attaque multiple description d'une image une dègle ancienne étincelante bouton éventail de l'âme sort important de combat normal coup 5 de colère se sort éventail de l'âme on va essayer d'aller chercher tout ça parce que du coup j'ai rien dans mon objet affiché tout bout opération charge 0 bar fouiller le dé là du coup retourner dans les prisons du prince caprice bouton non sortir de la maison bouton la maison d'en il faut que je retourne dans la tour de la folie entrer dans la maison bouton fouiller la boîte aux lettres bouton en avant virgule bouton à droite virgule bouton ah du coup j'ai plus de en arrière virgule bouton ah là c'est chaud parce que j'ai plus le surtout que je sais même pas du coup dans quelle dans quelle position je suis orienté à gauche virgule bouton vitre en barre oblique 30 à gauche virgule bouton en arrière virgule bouton à droite virgule bouton et j'ai même plus de lumière première ah bah ouais on a éteint 2 x les chemins du village dansbroit se trouve sur un chemin en avant avec lui et voilà l'anbre en main en avant la campagne vos op billions avant les bois domine ou en avant La brume l'ambroise se trouve en pleine campagne plaît et d'un abro les bois els bois dobl self les bois l'e taxpayer avant endes antes les maisons les bras levdem les bois les bois d'au l'une en avant la campagne long avant les bois l'un du coup non bah là je peux pas affronter je peux pas affronter les ennemis sans non je peux pas faire de combat en étant complètement à poil sans rien du tout c'est pas possible sortir de la maison bouton l'entrée dans la maison bouton fouiller la boîte aux lettres bouton en avant virgule bouton à droite virgule bouton j'étais allé vers où je sais même plus en avant le chemin du château ambroise se tient sur le chemin qui relie le village dans la vallée et le château sur sa colline ce chemin plus que tous les autres lui éveille des souvenirs et ses souvenirs en avant virgule bouton le chemin du camp on va faire demi tour et normalement si je vais tout droit déjà je devrais tomber sur la rivière en avant la maison d'ombre la maison entrée dans la maison fouiller la en avant virgule bouton les chemins du vide en avant la place du village passé sans s'arrêter bouton la place en avant les chemins du village en avant l'école ambroi s'éloigné vitre en baroblis s'éloigne les en avant la campagne d'auble une en avant la campagne devant avant le petit pont de pierre ambroi s'éloigne en avant la tour de la folie entrée dans la tour bouton la tour de monter l'escalier bouton ouvrir le coffre bouton sortir de la tour bout ouvrir la tour de la folie le coffre est verrouillé continuer bouton la tour de la folie monter l'escalier bouton ouvrir le coffre bouton sortir de la tour bouton ouvre monter l'escalier bouton la tour de la folie ambroise se trouve au premier étage de la tour cette pièce assez vaste est illuminée par des flambeaux et des dizaines de cierges répartis tout autour d'un pentacle central tracé sur les dalles au fond se dresse le lutrin ou trône le livre noir on devine aisément qu'il s'agit d'une salle préparée pour des rituels maléfiques l'escalier en collimation permet de monter et de descends consulter le livre non monter l'escalier descendre vitran des consulter le livre non la tour de la folie ambroise se place derrière le lutrin pour lire le livre noir le rituel des larmes un costume de bouffon tu porteras des larmes de souris tu te procureras des larmes de douleur des larmes de terreur des larmes de désespoir des larmes de honte des larmes de joie hausseur du pentacle tu les boiras entre chaque strophe de la litanie des tourments plus bas il y a une formule magique continuez bouton d'accord la tour de la folie quand ambroise relève les yeux un étrange jeu de lumière et d'ombre met en évidence un petit buffet passé inaperçu jusqu'ici il s'en approche et découvre que cinq petits flacons sont déposés dessus il les récupère continuez bouton la tour de la folie ambroise se trouve au premier étage de la tour consulter le livre noir bouton alors et quoi là dedans flacon vide bouton flacon vide bouton flacon vide bouton flacon flacon vide bouton charge cinq flacon vide flacon vide divers objets importants c'est un petit flacon de verre vide bouché par un bouchon de liège il provient de la tour de la folie essai re rituel des larmes aucune propriété description du nîmes jeter bouton non surtout pas mais je peux pas si on peut je pense pas qu'on puisse jeter ce truc flacon vide bouton charge c'est consulter exécuter le rituel bouton alors d'abord je vais relire le livre consulter le livre non la tour de la folie vie le rituel des larmes vide un costume de bouffon tu porteras des larmes de souris tu te procureras des larmes de douleur des larmes de terreur des larmes de désespoir des larmes de honte des larmes de joie hausseur du contact le tu les boiras entre chaque strophe de la litanie des tourments vide plus bas il y a une formule magique vite continuez bouton la tour de la folie ambroise ok consultez le livre noir bouton exécuter le rituel bouton monter l'escalier bouton descendre l'escalier bouton et ma tenue de bouffon main principal main secondaire bouton corps tenue de bouffon bouton sa tenue de bouffon j'ai déjà c'est bon descendre vitre en barre au big 30 démonter la tour de la folie ambroise se tient au derrière allez voir l'autre ambroise la tour de la folie ambroise va vers son double qui a redressé la tête à son approche pour le fixer d'un air désespéré il lui trouve les frères ronds naïf presque niais il note aussi que malgré tout le temps écoulé son clone a ni uriné ni déféqué et qu'il ne semble pas davantage mourir de faim ou de soif il n'a en vérité plus rien de réel il n'est qu'un symbole ça va tu t'emmerdes pas trop raison enfin je t'appelle raison mais ton nom c'est plutôt illusion et a toujours été à côté de la plaque forcément son double étant muselé il ne peut rien répondre ambroise se détourne de lui continuez bout la tour de aller voir l'autre ambroise regardez par la descendre l'escalier vitre en bas regardez par la fenêtre bouton la tour de la folie ambroise regarde par la fenêtre et il ne peut pas s'empêcher d'être surpris par le paysage au plus une offre tout continuez bouton la tour de la folie allez voir l'autre ambroise bouton regardez par la fenêtre descendre l'escalier bouton la tour de la folie ambroise consulter le livre noir bouton exécuter le rituel bouton monter l'escalier bouton descendre l'escalier bouton vitre en bas oblique des mots exécuter le rituel bouton alors du coup pour collecter ses larmes comment je peux faire consulter le livre noir bouton la tour de la folie ambroise se place derrière le lutrin pour lire le livre noir le rituel des larmes vit le rituel des larmes un costume de bouffon tu porteras des larmes de souris tu te procureras des larmes de douleur des larmes de terreur des larmes de désespoir des larmes de honte des larmes de joie hausser du pentacle tu les boiras entre chaque strofe de la litanie des tourments vide d'accord plus bas il y a une formule magique continuez bouton la tourment de joie hausser du pentacle tu les boiras entre chaque strofe de la litanie des tourments vide d'accord continuez la tour de la Alors par contre, s'il faut que je me balade dans le truc, dans tout l'oblune alternatif. En plus, sans boussole, ça va être chaud. Parce que je présume que c'est avec les différents scénarios qu'on croise, enfin les autres habitants d'oblune qui sont pris dans leur cercle, dans leur cycle funeste. C'est peut-être là-bas qu'il faut que je collecte les larmes, mais là je suis complètement à poil, si j'ai des rencontres d'ennemis je peux rien faire, ça va être un petit peu chaud. Sortir de la tour bouton. Alors, la tour de la folie, entrer dans la tour bouton X, en avant, le petit pont de pied en avant, la campagne d'oblune, la campagne en avant, l'école, bouton, l'école, Ambroise s'approche de l'école d'oblune, entrer dans l'école bouton. Ah ouais là je peux rentrer. Regarder par une fenêtre bouton, s'éloigner bouton. Entrer dans l'école, l'école, la porte est verrouillée de l'intérieur et vue son... Regarder par une fenêtre bouton, l'école, Ambroise s'approche d'une fenêtre et découvre, par-delà les barreaux, une vaste salle de classe. Alors que dans ses souvenirs sourisseaux et les souris c'étaient les seuls à aller à l'école, ce qui était un peu étrange pour un village tout de même assez grand, cet illogisme a été inversé ici. Il y a bien une bonne trentaine d'élèves assis en silence derrière leur pupitre. Seulement, ce sont tous des ombres dont l'apparence malveillante n'étant rien adoucie par leur côté juvénile, au contraire. Il est donc aisé de remarquer les deux petites souris terrifiées au milieu de leurs sinistres camarades. Le maître d'école original a été remplacé par une grande ombre dont l'allure est presque aussi affreuse que celle de Corneau en personne. Continuez bouton. L'école L'horrible maître d'école vient visiblement de terminer l'appel. Il referme son carnet avec un petit bruit sec, puis déclare, sortez votre exercice du jour. Un murmure d'activité se fait entendre alors que les élèves, sachent comme des images, ouvrent leur cahier à la bonne page. Souris 7 Juste à côté de la fenêtre par laquelle Ambroise observe, elle a seul à ne pas avoir de cahier. Son pupitre est désespérément vide. Elle tire nerveusement sur ses moustaches et commence à pleurer en silence. Et pendant ce temps, le maître d'école passe de son pas impérieux entre les rangs pour vérifier si le travail est bien fait. Continuez. L'école Eh bien, souris 7, où est ton travail ? demande le maître d'école, une fois arrivé au niveau de la malheureuse. Il se penche sur elle, plus menaçant que jamais. Elle a l'air minuscule à côté de lui, toute tremblante, la tête baissée, elle bafouille, je dis, je l'ai perdu, maître, sur, sur le chemin de l'école. 1 Un gros chien a mangé mon cahier. Des ricanements mauvais se répandent parmi les autres élèves. Elle semble mentir et pourtant Ambroise ses quelques élèves exemplaires, tout le contraire de Sourisseau. Elle doit dire la vérité. Le maître d'école ne montre aucune pitié. Tu oses me mentir ? Petite sonne gronde-t-il. Encore des ricanements. Souris 7 font en larmes pour de bon. Le maître d'école lui empoigne le bras et l'entraîne de force sur l'estrade. La voie la contrainte de faire face à ses camarades, debout dans sa jolie robe jaune, les mains sur la tête, attendant son châtiment. Le maître s'empare d'une longue règle en métal. Pour le devoir pas fait, vingt coups. Pour le mensonge, le double. Et la règle s'abat une première fois, faisant siffler l'air. Souris 7 hurlait les autres élèveries. Seul Sourisseau demeure mutique. Continuer bouton. L'école. Ambroise, tout en observant s'enciller Souris 7 se faire tuer à coups de règles, se demande de quelle nature sont les larmes qu'il a vues. De la terreur, de la honte, du désespoir ? A la fin, c'est de la douleur, mais les larmes se sont mélangées sur le visage de la petite souris. Comment savoir à quoi pourrait correspondre celle qu'il récupérait ? Non, ce n'est pas clair et il n'a pas envie de rater le rituel en ne réunissant pas les bons ingrédients. Avec un peu de chance, ce sera plus clair avec Sourisseau. Justement, voilà son tour venir. Continuer bouton. L'école. Le maître remet en place la règle de fer, maintenant rouge de sang, puis il refait face à sa classe. Bien apprise, il rouvre son carnet avec le nom de tous les élèves et laisse glisser son doigt sur la page. La tension monte. Sourisseau finit-il par rappeler. Au tableau, moi Balbusie le concernait. Qui d'autre petit idiot rétorque le maître ? Des ricanements discrets se font tendre parmi les autres élèves. Je dis, je ne peux pas rester ici pour, pour réciter la leçon poursuit Sourisseau, d'une petite voix tremblante. Le maître lui lance un regard froid comme l'acier, alors il se lève et va au tableau d'une démarche très mal assurée. Continuer bouton. L'école. S'approcher du cadavre de Sourissette, toujours recroquevillé sur l'estrade, n'est pas la seule raison du malaise de Sourisseau. En effet, il est tout nu. Or le voilà fixé par la classe au grand complet. Roux de pelage, les oreilles tombantes, les mains cachant ce qui peut l'être, il déglutit avec difficulté alors qu'un grand silence s'installe. Comment a-t-il pu oublier de s'habiller, ce matin ? Le cauchemar recommence, encore et encore. Après quelques secondes interminables, les élèves éclatent de rire et le pointent du doigt. De grosses larmes roulent sur les joues de Sourisseau. Des larmes de honte. Murmure Ambroise. Il me l'est faux. Drôle de gamin ce Sourisseau. Il ne verse pas une larme pour l'horrible mort de sa copine, mais il pleure juste pour son égo brisé. Ce monde est cependant à moitié irréel, régi par les règles du cauchemar sans fin. La logique s'efface au profit des cycles funèses dans lesquels est piégé chaque souris. Peu importe, Ambroise veut ses larmes. Seulement le maître n'entend pas s'éterniser sur cette situation. Silence tôt-il, sans faire aucun cas de la nudité de Sourisseau. Et le silence revient. Le maître d'école prend une craie et commence à écrire sur le tableau noir. La craie crisse de manière stridente. Récupérez les larmes bouton. Vitre en barre oblique 30 bouton. Récupérez les larmes bouton. L'école. Ambroise se doute de ce qui va suivre. Sourisseau est un cancre, il n'aura pas appris sa leçon et il sera probablement tué à coup de règles comme Sourisse 7. Il se décide donc à intervenir pour que la suite du cycle ne vienne pas brouiller la nature des larmes. Il empoigne les barreaux de la fenêtre et s'exclame, oui, Sourisseau est tout nu. La honte. Les élèves se remettent à rire. Dans le même temps, le maître d'école et Sourisseau tournent la tête vers Ambroise. Le gamin a l'air absolument catastrophé. Même le héros double se moque de lui. Il s'en étonne à peine car c'est dans la logique de son cauchemar. Le maître d'école, par contre, n'apprécie guère qu'on vienne perturber son cours. Ambroise, n'êtes-vous pas un peu trop grand pour ce genre de stupidité ? Déguerpissez ou c'est vous que je corrige à coup de règles ? Allons, allons, maître d'école, vous savez qui je suis ? Vous savez donc qu'une stupide règle enfer ne me fait pas peur. Si vous voulez que je m'en aille, donnez-moi ce que je veux. Les larmes du gosse répliquent Ambroise en désignant Sourisseau du doigt. Le maître d'école est pris de cours. Ambroise en profite pour lui montrer un flacon vide. Continuez bouton. L'école, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les larmes vous dites ? Juste ça, mais ne cherchez pas à comprendre. Les larmes et je m'en vais. Le maître d'école s'approche de la fenêtre, récupère le flacon, puis, sans ménagement, il tire sur l'oreille de Sourisseau pour lui faire lever la tête. Les petites ombres, à leur pupitre, continuent de rire et de se moquer. Deux minutes plus tard, il dépose sèchement le flacon dans la main d'Ambroise. Satisfait ? Maintenant filet. J'ai un cours à poursuivre, moi, au secours aux Balbusier Sourisseau, dont les mains sont toujours croisées devant son entrejambe. Sors-moi de là, Ambroise, s'il te plaît. Non, petit gars, amuse-toi bien. Moi, j'ai autre chose à faire. Ambroise s'élagne. Il entend le maître d'école ramener le silence, puis interroger Sourisseau sur la leçon du jour. Encore un peu et ce sont les coups de règles, les hurlements de douleur. Continuez bouton. Oh, mais quelle ordure. L'école. Ambroise est à côté de l'horrible école, à l'ombre d'arbre sévère, et aux fenêtres à barreaux. Il entend l'hilarité mauvaise des élèves et la règle implacable qui claque. Entrez dans l'école, bouton. En avant, les chemins du village, bouton. Ok, donc on en a une. Flaconte de l'arme de honte, bouton. En avant. On a les larmes de la honte. À droite, bouton. En avant, les chemins du village, bouton. La place du village, Ambroise, s'approchez, bouton. Là, ici. La place du village, Ambroise, s'approchez, les mots de Kudbert Prensant. Ainsi donc, maître d'école, en dépit des rappels à l'ordre qui vous ont été faits, vous avez poursuivi vos enseignements inappropriés, détournant la jeunesse d'aube l'une de son devoir envers notre maître à tous, le grand corneau. J'ai essayé d'être clément, j'aurais pu fermer les yeux si vous aviez accepté de me donner ce trésor que je convoie depuis tant d'années, mais non. Voilà donc pourquoi je vous condamne à mort. Le maître d'école, digne, reste stoïque et se contente de fixer le renard d'un regard sévère. Sa pauvre femme, en revanche, a l'air sur le point de défaillir. Kudbert, agacé, adresse un signe à ses spires. Le bourreau se met en place et le second loup fait se mettre à genoux le maître d'école pour qu'il pose sa tête sur le billot. Laissez faire bouton. Vitre en barre oblique. La place du village. Kudbert adresse un second signe et le bourreau brandit sa hache. Le renard détourne les yeux, mal à l'aise. L'hache s'abat avec un bruit sec, le sang gicle et la tête du maître d'école roule par terre. Sa femme pousse un cri chargé de désespoir et s'évanouit. Une ombre la rattrape avant qu'elle ne tombe et elle l'emporte. Les autres ombres, Kudbert et ses loups s'en faisaient aussi. Personne, étrangement, ne remarque Ambroise qui pourtant est bien visible. Continuez bouton. La place du village. Ni le maître d'école, ni sa femme n'a versé de larmes. Ce ne sont pas des souris qui se laissent facilement aller à ce genre de réaction. Ambroise estime donc difficile de manipuler la situation pour obtenir quoi que ce soit. Il ferait mieux de chercher ses larmes ailleurs. Continuez bouton. La place du village. En avant. Les chemins du village. Bouton. Les chemins du village. En avant. La maison d'Ambroise. La maison d'Ambroise. Entrez dans la maison bouton. Alors, on va rentrer pour sauvegarder. La maison. 6 de NX 15 bouton. 6 de Coler X 16. Intensité actuelle. 6 cartes af... Et du coup, on n'a plus de carte phobie. Et comme ça nous disait dans le descriptif, effectivement, il disait que la terreur, la peur, c'était un sentiment qu'il n'éprouverait plus jamais. Et effectivement, ça se voit dans le deck. On n'a plus le traumatisme. On va juste... Je vais voir par contre s'il y a des petits changements dans les effets. 1 barre oblique. Onglet 2 barre oblique 3. Capacité et effet Ambroise. Capacité personnelle. Traumatisme. Armes naturelles. 6. Détachement sans peur. Capacité de l'équipement tenu voyant. Traumatisme. 10. Armes naturelles. 6. Détachement. Sans peur. Armes naturelles. 6. Détachement sans peur. Vide. Sans peur. Capacité de l'équipement. Vix. Armes naturelles. Traumatisme. Ambroise. Traumatisme. 10. Après chaque repos. Armes naturelles. Traumatisme. 10. Après chaque repos, le personnage reçoit une carte 10 de phobie. Armes naturelles. 6. Le attaque physique sans arme équipée. Détachement. Le personnage a... Ayant la capacité seulement pieds nus, il obtient un bonus sans peur. Le personnage ne peut pas être affecté par la peur ou la terreur. De plus, il ne peut pas recevoir de carte phobie, si jamais il en a reçu avant d'être insensible. Elles seront détruites au moment où il les pioche. Ok. Se reposer bouton. Retourner. Fouiller le désert. Se reposer. La maison d'Ambroise. Est-ce de continuer bouton. Améliot. Sauvegarder la partie. La maison d'Ambroise. Ambroise se réveille. Parfaitement reposé. Il semble qu'ici, dans cette maison, il ne risque rien. On va pouvoir donc arrêter l'épisode ici. Bon, bah écoutez, on a bien progressé quand même. Continuez bouton. La maison d'Ambroise. Ampe se reposer bouton. Il nous restera donc à obtenir les quatre autres larmes manquantes. Il faudra qu'on fasse le tour. Bon, j'avoue que sans la boussole et sans le... Sans la boussole et sans lumière, ça va être un petit peu... Après, je ne sais pas si on a besoin de la lumière là-dedans, mais toutes les... Enfin, on verra. Visiblement non. Les casques qu'on avait repérées avant, là, on les voit. Il n'y a pas trop de soucis. Mais dans un cadrillage comme ça, ça va être un petit peu full-clos. On va se réserver ça pour la prochaine fois. Donc, il faut faire le tour. Surtout que je ne sais pas si on va pouvoir faire des combats là, par contre. Ça va être... Ah si, je peux quand même lancer mon sort d'armure. Mais... Là, c'est que les sorts offensifs, du coup, qui vont nous aider et pas les... Je ne pourrais pas tellement faire de... Les frappes éclairs, ça va être totalement inutile vu que j'ai... J'ai plus d'armes. Et puis, j'ai plus de... Comment dire ? J'ai plus de l'anneau de colère. Donc là, la focalisation, ça va être un petit peu... On va être un petit peu... Ça peut être... Peut-être être un peu gérable. Enfin, on verra ça. Mais ça va être très compliqué. Surtout pour retrouver son chemin. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon. C'est pour ça qu'on va se... Là, on est à peu près à deux heures de vidéo. Alors du coup, j'aimerais savoir, effectivement, est-ce que ce que j'ai rencontré, c'est un bug ? Parce que... Où est-ce qu'il y a moyen de se sortir de ces deux... Salles... Deux... Deux cases de brume ? Là, on se retrouve coincé. Et puis non, bah du coup, effectivement, pour le... Le coup de la sauvegarde, c'était normal. J'avais pas re-sauvegardé depuis le début, en fin de compte. Ce qui est un peu... Ce qui est tout à fait normal. Bon, ceci dit, j'ai pu le refaire très vite. Parce que les éléments... Les différentes... Que ce soit le cimetière, les autres trucs, sont au même endroit. Donc, ça a été assez rapide. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. De m'écouter galérer un petit peu. Surtout dans l'épisode du cimetière. Et de sortir du cimetière. Alors que la maison du faux soyeur, pour trouver l'appel, est juste là. C'était juste... Ah, il a dû me prendre pour un con. Non, là, c'est pas possible. Vous avez dû... Il y a certains qui ont dû rager devant leurs ordi. Ou devant leurs téléphones, pour ceux qui écoutent sur mobile. J'ai dû en exaspérer certains à ce moment-là. Moi, je sais qu'en me regardant moi-même, d'un point de vue extérieur, là, j'aurais ragé. J'aurais vraiment dit, mais quel let's player de merde. Mais c'est pas possible. Et quel pauvre con. Enfin, bref. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis, écoutez, merci encore une fois aux derniers abonnés. La chaîne, elle progresse, c'est grâce à vous. En grande partie, grâce à vous. Et puis, moi, ça va être le moment de vous aider. Bon appétit, bon après-midi, bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure. Salut ! Sous-titrage ST' 501